et ben j'ai fait un test je pensais en fait que le fait d'avoir mis un compte à rebours allait démarrer à 20h30 mais je me rends compte que le fait d'avoir démarré avant le stream et ben finalement il ya quand même un bail ya comme il a quand même démarré mais c'est très très bien de toute manière parce qu'il est 25 et donc voilà on gagne cinq minutes je vais partager sur mes réseaux sociaux j'ai laissé le micro ce micro là et comme en bas sa gueule de ouf bah si vous entendez des bruits des bruits à la con et ben je changerai de micro je mettais je mettrais le micro casque comme ça ça évitera d'entendre les bruits ambiant en fait j'ai la genre là notamment moi j'entends gueuler je ne sais pas pour vous d'ailleurs je vais entendre les bruits ambiant en fait ouais ok d'accord vous savez quoi je vais prendre le micro casque parce que ça va être de la merde sinon où est ce qu'il est oui où est ce qu'il est il est dans mon bordel ça c'est sûr et ça c'est sûr mais où exactement je ne sais pas on n'est pas là alors mais j'arrive je vais juste couper la cam deux secondes périphérique capture vidéo voilà mais vous m'entendez toujours normalement j'ai juste je vais chercher mon casque tout simplement alors évidemment je suis en train de combler le blanc c'est magnifique je savais que j'aurais dû commencer le live directeur le micro casque mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu confiance et j'ai trop pris la confiance tout simplement j'aurais pas dû et là évidemment je m'éloigne progressivement alors du coup peut-être que vous m'entendez moins fort mais ben c'est pas grave parce qu'il se passe pas grand chose juste je suis à quatre pattes en train de chercher mon micro casque parce que je sais pas si je les ai mis sur mon bureau je sais pas si je l'ai mis quelque part où j'ai déplacé des objets en quelconque tel qu'il soit ainsi soit il ainsi soit je donc je ne lis pas le tchat évidemment parce que je n'ai pas le tchat sous les yeux et voilà c'est bon j'ai trouvé mon casque tout va bien je vais bien dans le plus beau des mondes voilà alors évidemment je vais brancher tout de suite ce casque et je vais avoir chaud aux oreilles sa mère la pute voilà alors je suis toujours je suis toujours sur le micro de la webcam je vais changer les propriétés et normalement normalement c'est l'autre micro je vais je vais vérifier ça de suite alors on est déjà six waouh alors que pour l'instant ça n'a rien passé je vais juste remettre la webcam tant qu'à faire c'est pas mal ouais allez on est parti on va faire du fortnite ouais en fait en fait ce qui me saoule avec ce casque c'est que j'ai trop chaud aux oreilles après et je m'entends pas parler du coup bas je gueule je vais démêler un peu ça donc il faire voilà ce serait pas mal je vais vérifier ouais c'est bon c'est ça vient de là le micro à priori putain j'ai des nœuds de bâtard bon on va rester avec le nœud c'est pas grave alors je vais partager le live sur les réseaux sociaux je vous invite en faire de même tant qu'à faire ce serait peut-être pas mal et puis bah après on va peut-être attendre un petit quart d'heure avant de avant de continuer ce ce fameux cette fameuse conférence où on va s'attarder sur sur les questions pourquoi je suis je suis maso alors je vais poster ça sur morgan et son ciné je vais poster ça dans la team grimaud aussi pour que les copains ils viennent alors ce casque là il peut dégager voilà tout à fait cordialement alors ce soir c'est live on s'attaque aux aux questions balancées à grimaud à c'était à reims il me semble que c'est reims à reims en 2015 je vais peut-être me suicider ça tourne mal je sais même pas s'il ya encore des gens qui font cette vanne du ça tourne mal mais moi je le fais encore pas alors publié on va dans la team grimaud alors excusez moi là c'est un peu le démarrage j'attends que les gens viennent progressivement j'avais dit entre 20h30 et 21h en fait à ceux qui m'ont demandé et la semaine dernière j'en avais dit je l'avais dit aussi en fait où est le live il est là il va falloir que je le je le déplace pour pouvoir vous lire en même temps quand je regarderai la vidéo donc tac ça c'est fait oui ok ça je le mets sur le côté donc bah salut christophe salut tchèque aussi pourquoi il me dit que c'est impossible de se connecter au chat parce que là alors christophe si tu peux me envoyer un message sur facebook pour me dire si tu arrives à envoyer des messages en fait ce que je pense que tu es encore là et c'est bizarre ce qu'il dit impossible de connecter au chat activer le chat en direct bloquer automatiquement les spams non je bloque pas automatiquement les spams c'est comme ça que je me retrouve avec des insultes qui sont bloqués attendez non j'ai cru que j'avais vibré maintenant pourquoi il me attendez je vais regarder directement sur la version normale et bah ouais putain mais en fait sur le bon c'est pas grave je vais faire comme ça en fait j'arrive pas à lire le tchat sur mon tableau de bord de diffusion mais quand je mets le live comme un simple spectateur simple spectateur vous êtes simple les gens quand même bah en fait dans ce cas là là j'arrive à vous lire donc qui qui a alors ouais en fait il y a du monde ouais alors salut oui 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 à l'alexi troll on est aussi tchèque qui est là on a dvd jeu j'avais pas vu depuis longtemps tiens et sky live qui est là sky live qui est là oui encore du grimoire on n'avait pas terminé la dernière fois et là on va s'attaquer aux questions et pour ceux qui se rappellent la semaine dernière quand j'ai écouté la première question j'avais complètement buggé et c'est là que je me suis dit attendez non non je suis trop je suis trop claqué déjà de 1h11 je me suis dit on va faire la suite la semaine prochaine ouais désolé je viens de bouffer je suis en pleine digestion donc il se peut que des moments je fasse voilà il dégueule en direct ça tourne mal mon film préféré c'est retour vers le futur d'ailleurs je me rends compte que je porte le même t-shirt que samedi dernier comme ça on est raccord comme quoi et donc bah écoutez on est neuf je vais vérifier si alors ça c'est bon je mets le chat à côté et attendez parce qu'il faut que je puisse vous lire en même temps tac ok voilà je l'ai installé comme il fallait comme ça je peux à la fois avoir le chat et la vidéo morgan c'est le seul mec à avoir ses propres vidéos en recommandation pourquoi tu dis ça alexi ferme ta gueule mais ouais ça m'a ça m'arrive d'avoir mes propres vidéos en recommandation mais là je vois pas pourquoi tu dis ça en fait c'est pas des recommandations les deux miniatures que tu vois en dessous c'est parce que pour les gens qui débarquent sur le live s'ils veulent savoir j'ai déjà fait des vidéos dessus en fait alors je suis fan de toi mon sucre d'accord écoute j'ai envie de te dire si tu es diabétique évite de me faire évite de me faire des plans drag parce que tu pourrais mourir voilà ouais d'accord je m'en doutais je m'en doutais que tu t'étais trompé je vais attendre jusqu'à 40 45 d'ailleurs je n'ai pas encore putain je n'ai pas partagé sur twitter et et la team grimaud c'est pour ça qu'il ya personne qui vient là de la team parce qu'en fait il faut que la des gens de la team grimaud viennent parce que eux ils vont m'aider à à balancer des liens et tout pendant pendant le live comme la semaine dernière en fait donc c'est très important que j'en ai quelques-uns qui viennent aller go pour la deuxième partie de la conférence là on attaque les questions des blaireaux les questions des blaireaux avec un petit smiley qui rigole parce que c'est rigolo parce que c'est vraiment des blaireaux et on publie et je vais mettre ça sur twitter je suis en live pour la deuxième partie de la conférence de grimo grimo à reims je crois vraiment que c'est un sens je me trompe pas à reims en 2015 cette partie ça tarde sur les questions des du public lol chose qui ne se dit plus depuis très longtemps putain si vous entendez gueuler dans le micro j'y suis vraiment pour rien putain tac on est bon bim alors je suis en live pour la deuxième partie de la conférence de grimo à reims en 2015 cette partie j'ai écrit sa tarque je pense que je voulais dire sa tarde et qu'en fait dans ma tête j'étais sur l'idée d'attaquer là je suis chaud ce soir mais je suis un peu claqué j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et ce matin je bossais n'est ce pas à ray amour d'ailleurs je t'ai même pas vu ce matin où est ce que tu étais un un petit smiley qui rigole parce que c'est rigolo morgan de belisane ouais j'essaie je suis un grand orateur je suis dans le live moi aussi c'est quoi cette conférence mais super dc c'est la conférence de la semaine dernière tu étais pas là salut grimo le super chercheur qui trouve lui à ça abrazaxa putain mais c'est quoi tous ces pseudos abrazaxas ça toi tu viens de là tu viens du groupe facebook de la team grimo je me trompe alors ok donc claude a priori c'est bon il est réveillé donc il devrait pas tarder à arriver dans le live j'étais au cdi gd pour les tpe de mes amis d'accord ok bon ah t'étais pas là super dc bah alors pour ceux qui n'étaient pas là sur le le enfin pour ceux qui n'étaient pas là sur le live précédent et bien il est disponible dans les dans les vidéos bah dans mes vidéos tout simplement enfin il est disponible en rediffusion oh je galère et là tu vas me fatiguer en plus abrazaxas non je fous de lui ah mais je pensais que t'étais dans la dans la dans le dans le groupe où justement on on répertorie toutes les conneries qu'il raconte en fait d'ailleurs aujourd'hui j'ai découvert un truc de malade il joue dans un film de Claude Lelouch qui est sorti il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps il y a deux ans je crois un ou deux ans même pas non il est sorti cette année mais un peu avant ou après la mort de Johnny parce que Johnny il est dans ce film c'est chacun sa vie il joue dans chacun sa vie alors il a un petit rôle évidemment apparemment c'est un philosophe ou un truc comme ça j'ai pas vu le film mais putain j'ai vu ça circuler sur sur le groupe Facebook et puis après je suis allé sur Twitter pour voir qui avait balancé ça et je l'ai retweeté si vous voulez voir c'est un truc de ouf je suis choqué Grimaud est dans un film de Claude Lelouch mais comment il a atterri là tu sais c'est ce genre de truc où t'as envie de contacter Claude Lelouch direct pour lui dire mais comment comment ça se fait qu'il est dans votre film monsieur Lelouch ah merci Alexis je vois que 3-14 est de retour comme la semaine dernière tout à fait la coudée pifi la coudée en maître voilà jamais été fan de Lelouch bah moi je connais pas très bien alors et bah je pense qu'on peut démarrer on va pas tergiverser parce que je sais que ça va encore prendre du temps à décortiquer toute cette merde et comme ça bah vous me direz par rapport au réglage son si tout va bien mais a priori le son du bureau je l'ai pas changé depuis la dernière fois donc ça devrait aller hop la question ça commence direct par la question alors on est parti vous êtes prêts prenez un cutter on sait jamais ça peut servir genre là juste là à la jugulaire et comme ça au moins vous vous raterez pas allez on est parti non d'accord c'est bon donc vous avez une belle voix vous avez de la 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 voix je suis bien voix ça va j'avais un question à vous poser oui qu'est-ce que vous pensez des Vimana des Vimana oui j'aurais pu exposer la chose mais il m'a été demandé simplement de traiter les choses notamment de ce qui se passe avec la Royal Navy et l'US Navy s'il était possible parce que tout le monde ne connait pas ce qui s'y passe voilà c'est-à-dire que grâce au Vimana on a inventé l'avion à décollage vertical l'arrière il y a eu aussi le développement du missile AIM-9 ainsi que le développement du missile président pour les soins alors je vais aller beaucoup plus loin que cela en effet en lisant les vieux bouquins de toutes les régions de la Terre on peut en extrapoler des techniques mais ce qui m'intéresse c'est de montrer que ça n'est pas par ces techniques-là la différence entre ce dont vous parlez les techniques qui permettent de voyager dans l'espace c'est la différence entre la bougie et la lampe à pile c'est bizarre c'est une fois qu'il y a eu le rapatriement et la partition de l'Inde à North Manhattan oui oui je connais le rapatriement de certaines caisses dans les bateaux et donc suite à ça l'armée américaine en collaboration avec l'armée anglaise on trouvait beaucoup de choses et ça si on peut hausser la face on a émergé la terre peut-être d'autres choses qui m'ont échappé déjà à l'époque les nazis c'était pareil je veux dire putain on part sur un complot en plus de ça là le gars vient de claquer le mot nazi on est déjà sur un point Godwin ça fait même pas une minute qu'on a commencé cette partie on va vraiment bien s'amuser c'est ça en tout cas je connais pas cette histoire de complot il faut l'appeler tel quel c'est encore du complot je ne connais pas cette histoire de Navy je sais pas quoi voilà tout le monde n'a qu'une ambition sur Terre c'est s'approprier le pouvoir non pas seulement pour avoir du pouvoir et à servir ses contemporains mais pour servir d'interface entre les terriens non pas uniformisés mais unifiés et les civilisations qui elles spatialement ont un visage ce qui n'est pas encore notre cas donc il y a toute une clique qui essaye de faire ça et qui compte partout c'est d'ailleurs comme le dit Marc grosso modo l'essentiel des films que l'on voit actuellement que ce soit le dernier Jupiter il y a quelques mois ou que ce soit encore Steven Spielberg et compagnie c'est la même chose maintenant les techniques de toute façon telles qu'elles sont mises en oeuvre ne sont en rien attendez je suis désolé parce que là j'ai pas très bien compris ce qu'il a raconté avec les films et en fait j'utilise Jupiter Ascending donc le film d'Evachowski et en fait je sais pas exactement ce qu'il a dit d'interface entre les terriens non pas uniformisés mais unifiés et les civilisations qui elles spatialement ont un visage ce qui n'est pas encore notre cas donc il y a toute une clique qui essaye de faire ça et qui compte partout c'est d'ailleurs comme le dit Marc grosso modo l'essentiel des films que l'on voit actuellement que ce soit le dernier Jupiter il y a quelques mois ou que ce soit encore Steven Spielberg et compagnie c'est la même chose c'est vrai maintenant les techniques et de toute façon elles sont mises en oeuvre elles sont en rien semblables aux vraies techniques ce sont des imitations et je le dis parce que je connais bien le sujet aussi les armes actuelles celles de la zone 51 ce sont de pures imitations on essaie de faire croire qu'on a une avancée technologique tout cela c'est du flanc c'est du bidon ça ne tient pas la route même scientifique du flanc dans une gourde ça ne tient pas la route pour ceux qui ont la référence on pourrait en discuter j'ai eu l'occasion de fréquenter un certain Jean-Pierre Pétis et lui démontrer la chose je pense que c'est pour ça qu'il n'aura pas un système on est d'accord que là il vient de nous refaire une mini Michel Leib avec les jappi appétis voilà comme ça tu ne sais même pas pourquoi il prend cet accent de merde en faisant des livres et des livres sur le sujet parce que si l'on considère de près la physique non pas des physiciens actuelles mais celles développées par le fameux Nikola Tesla je rappelle que lui il n'a jamais été cité pour le prix Nobel tout comme Henri Poincaré qui s'est fait piquer la théorie de la relativité par machin voilà mais il ne faut pas en parler et donc ces choses pourquoi il ne faut pas pourquoi il ne faut pas en parler enfin qu'est-ce qu'il y a de grave dans le fait que Tesla il n'a pas été il n'a pas été nommé ou que Poincaré il se l'est fait piquer par un autre enfin ça arrive tellement tout le temps et là il est en train de t'expliquer que c'est une organisme enfin je ne le dis pas tel quel mais là il est en train de t'expliquer qu'il y a qu'il y a une organisation derrière tout ça qui fait que Poincaré n'a jamais eu son prix Nobel alors qu'il le alors qu'il le méritait seulement on voulait cacher les choses de Poincaré mais ça n'a aucun sens c'est-à-dire que Poincaré et Tesla c'est quand même des mecs qui sont reconnus par la profession et qu'on remet très rarement en cause là je comprends pas où il veut en venir en fait t'as l'impression que le t'sais pas d'un coup il remet du complot là où il y en a pas et en fait il fait que ça tout le temps quand il y a du complot il en rajoute une couche et quand il y en a pas il en invente et je parle pas des deux connasses derrière qu'on entend ouais ouais c'est vrai ouais 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 ferme ta gueule meuf voilà mais ça vaut pour lui aussi c'est pas du sexisme faudrait qu'ils ferment tous leur gueule c'est du racisme envers les débiles je sais pas si ça peut fonctionner du racisme envers les débiles mais en tout cas les gens qui ont un cuit d'huîtres et encore même les huîtres à côté elles sont un peu plus développées elles étaient considérées de ce point de vue on s'apercevrait immédiatement de la vérité de ce que je vais dire il y a 25 ans environ on m'avait sollicité pour des conférences régulières à Paris près de la République ouais faut pas en parler et on m'avait dit il faudrait que vous parliez des obli parce que vous avez l'air de vous y connaître bon d'accord j'avais abordé ça croyant que beaucoup de monde était déjà au fait des choses la première chose qui m'a étonné c'est que quand j'ai dit vous remarquerez qu'il y a deux zones graphiques dans les observations souhaitent les objets décrits sont parfaitement isomorphes qu'est-ce que ça veut dire isomorphes ? qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire isomorphes ? alors je vais vous expliquer dans isomorphes il y a iso et morphes on va voir du coup à mon avis c'est les mêmes morphologies ou des morphologies égales comme isocèles c'est les deux côtés identiques donc deux morphologies identiques comme isotopes j'attends de voir ce que lui va répondre parce que je vous avoue que isomorphes c'est la première fois que je l'entends mais étymologiquement parlant c'est pas compliqué en fait la sphère ou le disque sont isomorphes c'est-à-dire leurs parties sont semblables les unes par rapport aux autres donc ça s'appelle comment sous un autre terme ? alors ? allez on veut savoir nous putain pour des gens qui sont quand même très très intelligents ils ont l'air bien cons quand même c'est bizarre je vous jure que s'il le fait alors et derrière il fait on n'attend pas Patrick j'arrête le live j'arrête tout j'arrête tout j'arrête YouTube c'est pure géométrie ah non on était pas loin parce qu'au lieu de on n'attend pas Patrick et ben il a dit c'est pure géométrie alors c'est pure géométrie tu vois enfin Franck Dubosc je l'aurais pas dit mais j'ai vraiment eu peur qu'il me fasse mais le alors il fait très peur on va se le refaire mais le alors on dirait un alors de Pédobir qui est là alors on veut retirer cette petite pilote tu fais des bonbons oh là là c'est pure géométrie première chose si vous regardez je suppose qu'il y a des gens chez vous qui pratiquaient les objets décrits sont parfaitement on va revoir alors qu'est-ce que ça veut dire isomorphe la sphère ou le disque sont isomorphes c'est à dire leurs parties sont semblables les unes par rapport aux autres donc ça s'appelle comment sous un autre terme alors 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 c'est plus géométrie première chose si vous regardez je suppose qu'il y a des gens qui pratiquaient le pendule le pendule il a le même type de forme voilà la pendule normande c'est autre chose vous regardez le pendule pour des raisons identiques aux instruments de musique il y a des relations entre les formes et les fonctions mais énergiquement il en va de même donc cette chose à elle seule montre qu'il y a une intégration énergétique particulière à l'espace et pas seulement à l'espace deuxième chose pour faire des voyages aussi longs il faudrait une quantité de carburant énorme mais non le carburant putain quand il a dit il faut une quantité de carburant énorme j'allais dire oui tout à fait et là on est d'accord qu'il a continué sa phrase par un mais non je vous jure que je redoute la suite de cette phrase parce que ça se trouve il veut nous dire mais non parce que ta gueule c'est magique il nous le dira pas comme ça mais je pense qu'on parle là dessus donc il vient de dire voilà on se prépare mentalement parce que ça va être compliqué sinon je vous jure qu'on va se tailler les veines à la fin de la soirée donc restez jusqu'à la fin du live et ensuite taillez vous les veines mais partagez la vidéo aussi avant pour qu'on suicide tous en fait un suicide collectif via une conférence de Grimaud je pense que c'est possible donc il vient de nous dire le carburant si on veut faire un long voyage il faut une quantité de carburant astronomique et derrière il a dit mais non alors pourquoi mais non on le prend là où il est c'est à dire dans la texture même de l'espace temps ça s'appelle l'éther or je vais remarquer putain mais l'éther il doit le sniffer on est d'accord que pour l'instant l'éther la seule fois où j'en ai vu c'est dans Thor le monde des ténèbres tu vois je crois que l'éther c'est quelque chose qui n'est pas encore alors à mon humble avis il faudrait vérifier mais il me semble que l'éther c'est quelque chose c'est comme la matière noire c'est des trucs qui ne sont pas encore palpables c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore il y a des théories sur l'éther mais il n'y a pas d'éther enfin attendez je vais vérifier parce que éther espace parce qu'en fait l'éther dont il parle lui c'est pas le même éther que l'éther qu'on a nous ouais la théorie de l'éther voilà c'est ça théorie de la relativité Lorenz Poincaré Laurent Laurent Poincaré Lorenz ou Laurent je ne sais plus quoi position du problème alors et c'est ça enfin le premier truc que tu vois sur Wikipédia après la petite intro d'explication c'est position du problème voilà c'est direct on te parle du fait que certes le concept est plutôt attrayant mais il est déjà il est déjà en contradiction avec d'autres 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 résultats en fait d'autres théories et des résultats le résultat de l'expérience de Michelson Morley notamment de ce que je lis mais en même temps je regarde sur Wikipédia Grimaud il arrête pas de le dire chercher sur internet aller voir sur Wikipédia hashtag ratopnutardigrade s'il vous plaît donc je regarde sur Wikipédia et apparemment on me dit que l'éther il y a déjà un petit problème sur la sur la théorie alors c'est une théorie pourquoi pas franchement vraiment une théorie elle peut être c'est comme la théorie des multivers je pense qu'elle peut être pas mal comme théorie mais pour l'instant c'est pas démontrable donc on ne peut pas dire bah oui c'est facile il suffit de prendre l'éther mais non parce que ta théorie elle n'est même pas encore démontrée on n'a jamais démontré que l'éther existait donc non c'est comme si tu disais bah moi je peux très bien savoir ce qu'il y a après la mort bah oui je parle à un fantôme bah ouais mais ton fantôme est-ce que est-ce que est-ce qu'on a une seule preuve que les fantômes existent déjà tu vois donc tu sais bah Claude le multivers comme une théorie de romancier c'est-à-dire qu'il y a différentes théories de multivers t'as le multivers qui est en millefeuille t'as le multivers avec qui est plutôt buissonnant euh moi je pense je pense quand même qu'il y a certes c'est une théorie de romancier mais tu vois c'est comme Star Trek tu prends l'exemple de Star Trek les choses qui étaient dans Star Trek à la base finalement elles ont existé par la suite chez nous donc je me dis pourquoi pas tu vois ça se trouve peut-être qu'il y a un multivers je pense je pense que c'est une théorie qui qui peut qui peut aboutir à quelque chose un jour pas pour l'instant parce que tout ce qui est quantique on est encore enfin on est encore très loin en fait on est très jeune sur les recherches quantiques maintenant le multivers servait à expliquer la superposition quantique or il n'y a pas besoin de multivers pour expliquer ça je te dis c'est une théorie on ne peut pas la démontrer donc je tu ne peux pas dire que tu as tort enfin je ne peux pas dire que tu as tort et tu ne peux pas dire que j'ai tort non plus et je ne peux pas dire que j'ai raison et je ne peux pas dire que tu as raison donc on laisse ça en suspens écoute salut Nico Nico Rossou Nico Rossou pour ceux qui veulent il y a la vidéo d'Aurélien Barreau sur l'univers série de 11 vidéos très instructives ok on ira voir ça oui bah yo voilà on est d'accord que l'éther ne fait pas partie du consensus scientifique ça c'est clair et net je partage le live dans les commentaires de la page facebook de Jacques Grimaud il y a 50 mais oui exactement Chips voilà Claude tu as totalement tort parce que DC Comics nous a bien montré et bien qu'il y avait 52 univers voilà tout comme Jupiter Ascending et les films de Spielberg ont montré qu'il y avait une relation entre les extraterrestres et les hommes voilà c'est tout c'est comme ça à partir du moment où tu l'as dans la fiction c'est que ça existe Truman Show et bien c'est juste pour nous cacher le fait qu'en réalité la terre est vraiment plate et qu'on est dans un dôme donc voilà les multiverses ça existe bon allez on repart sur Grimaud parce que sinon on n'a pas fini et je peux vous dire que ça va être long et je pense que ça va faire une fois pour toutes tomber ces âneries que la proposition faite par Einstein est fausse alors oui certes on a découvert qu'il y avait des petits problèmes avec la relativité je ne saurais plus dire lesquels mais je sais qu'on a découvert il y a 4-5 ans qu'il y avait qu'il y avait un petit problème je crois que c'est depuis qu'on a fait le comment ça s'appelle putain là le truc en Suisse je ne sais plus comment ça s'appelle mais on a découvert que quand on faisait bouger une particule atomique à une certaine vitesse on s'est rendu compte que la relativité elle avait un petit bug finalement mais là il va carrément je crois qu'il il ne va même pas remettre en question juste ce petit truc il va carrément dire que Einstein avait tort du début à la fin Einstein s'il avait tort du début à la fin et on n'a jamais eu la bombe atomique bordel donc allez 10 secondes plus tard fin de july salut ouais non mais c'est trop ça bon allez allez on repart sur Einstein putain putain en fait les questions elles sont encore mieux que sa conférence parce que les questions elle le fait partir dans ses délires allez relativité fausse dans le domaine 1 il impose le vide spatial tous les physiciens quantiques vous diront il n'y a pas de vide dans l'espace et ça se savait déjà dès l'antiquité puisque les grecs disaient si l'être est il ne peut pas ne pas être ouais non on va y aller plus simplement juste oui l'univers n'est pas totalement vide parce qu'il y a toujours des enfin il y a si je dis pas de conneries toujours il y a des il y a des atomes qui se baladent il y a des il y a des particules qui se baladent mais elles sont pas concentrées comme comme chez nous c'est à dire qu'elles sont très séparées voilà ça se balade donc l'univers n'est pas totalement vide mais là il est en train de nous parler des grecs machin je suis donc je être donc l'être de lumière charme et tout Léo il a fait un enfant avec la sorcière Piper et puis voilà quoi putain en fait j'avais dit que j'étais fatigué ce soir mais là il m'a il m'a redonné la patate tellement il va dire de la merde allez on repart sur de la philosophie parce que c'est vrai que juste avant on parlait de science donc c'est logique qu'on passe de la science à la philosophie hein ni de ta mère c'est à dire que dans vous même il peut pas y avoir vie et mort en même temps les choses de cet ordre mais là c'est aller un peu vite un peu loin ce qu'il faut comprendre c'est que mais là c'est aller un peu vite un peu loin donc il reconnit qu'il a fait un putain de raccourci à la con et qu'en plus ça va loin donc même lui il croit même plus à ce qu'il dit et donc hop il remballe et il dit allez on achève et on passe sur le chat putain d'escroc mais l'escroc verbal tu vois où t'as même pas le temps de moi tu vois à ce moment là je l'aurais interrompu tu vois et là les gens ils sont là ils font ah bah ouais il a raison le monsieur là moi je dis je savais pas que ça se passait comme ça mais en fait si ça se passe vraiment comme ça oh yala en fait je pense que quand tu vas à ces conférences t'es obligé d'être un gros débile pour pas qu'il se foute dans la merde il doit aller sélectionner tu vois mais en fait j'aimerais tellement y assister mais en même temps là sur Paris on m'avait dit qu'il y avait des conférences mais je crois qu'il y a à Bordeaux je crois un truc comme ça aussi là il va aller quelque part je sais plus je l'ai vu ça sur le groupe Team Grimo attendez je vais vous dire ça tout de suite et comme ça je vais vous balancer le lien au passage on sait jamais si certains veulent y aller parce qu'on a on a Séraphin qui veut y aller mais ah non ça c'est le mouvement raélien c'est pas encore ça si c'est ça non bah du coup c'était pas Grimo mais Grimo il est sur Paris en ce moment donc ça c'est la conférence à Montpellier c'est encore autre chose c'est un mouvement raélien mais on est dans les mêmes on est dans le même délire écoutez allez on va reprendre mais en tout cas il est sur Paris si vous voulez et il fait payer 12 balles je crois si l'on part de la technologie chimique celle des fusées il nous faudra des quantités invraisemblables de carburant ça n'est pas envisageable on voit que ces engins à l'inverse semblent ne dépendre d'absolument rien ils ont des accélérations énormes ils s'arrêtent dans l'espace ils tournent à angle droit sans aucun problème ça veut dire que leur manière d'abord et bien d'ailleurs c'est vrai que là je viens de me rappeler alors oui je recoupe parce que je viens de lire Yo on n'est pas à Reims on est à on est à Rouen celle-là c'est celle de Rouen 2015 donc je me suis trompé dans les réseaux sociaux mais bon c'est pas grave je fais toujours le lapsus entre les deux aborder l'espace-temps bon allez n'est pas la même que nous et donc je dis que ce qui est faux dans la théorie de la relativité c'est également le fait que la vitesse de la lumière serait une limite alors je vais vous expliquer techniquement en essayant de ne pas parler en physicien mais en ufologue accessible Einstein ben pourquoi tu nous parles pas en physicien tout simplement et tu sais en plus quand il dit ça là ça veut dire que genre la physique vous êtes trop débile pour comprendre donc je vais vous parler en ufologue et ufologue aujourd'hui c'est un mot que même les ufologues eux-mêmes n'utilisent même plus parce qu'il est tellement devenu péjoratif qu'ils veulent même plus être affiliés à ce vocabulaire donc là quand il te dit je vais vous parler en tant qu'ufologue accessible ça veut dire je vais vous parler en tant qu'ufologue escroc qui croit en tout ce qu'il dit sans faire de recherche qui croit au croque-circle d'Arnaud et toute la team là il y a un mépris total c'est à dire que les gens qui vont l'écouter ils vont pas voir ça comme un mépris eux ils vont voir ça comme la science donc la physique qui méprise les gens qui vont voir Grimaud parce que Grimaud il est en train de dire je vais pas vous parler en tant que physicien mais en tant qu'ufologue accessible soit disant les physiciens ils veulent pas ils veulent pas vous fréquenter alors que je suis désolé mais tout scientifique de enfin la majorité des scientifiques leur but c'est de transmettre ils adorent transmettre et c'est pour ça qu'il y a tellement de vulgarisateurs sur internet c'est parce qu'aujourd'hui on peut rendre accessible plus facilement la culture et les sciences d'ailleurs il y a un paradoxe c'est que la science n'a jamais été aussi accessible et pourtant on n'a jamais eu autant de reculer au niveau des croyances sur la terre plate etc c'est abusé disons que les gens ésotériques complotistes et tout se multiplient beaucoup plus que 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 les informations scientifiques j'ai l'impression c'est un truc de ouf tu sors tu sors une référence scientifique et bah t'as les complots qui doublent de manière exponentielle c'est un truc de dingue je ne comprends pas ce paradoxe comme il ne pouvait pas mettre en oeuvre les terres techniquement il n'en était pas capable c'est toujours pas le cas certaines expériences le mettent cependant et bien il s'est dit puisque là encore une fois il dit bien que les terres ok personne n'a réussi mais il y a certaines expériences qui oui et bah donne les nous ces expériences moi j'attends de les voir je veux voir les expériences dont tu parles je veux les sources et lui si tu lui demandes il dira mais moi mon travail c'est de vous inviter à aller chercher sur internet et moi parce que les terres c'est le substrat de la lumière et que lui il est invariable mais qu'on ne peut pas l'atteindre on va dire qu'il n'existe pas on va prendre la lumière et on va dire que c'est elle qui a une vitesse invariable donc ça ça a commencé mais pour que ça soit vrai et supportable il fallait que l'univers soit vide donc on a viré les terres une double fois on a dit la vitesse de la lumière il y a de gros problèmes puisque depuis cette démonstration absurde il y a énormément d'astronomes et d'astrophysiciens qui ont vu des vitesses supérieures à celles de la lumière directement dans l'échappement de matière d'étoile en projection il y a beaucoup de documents qui disent que 450 000 km secondes de vitesse d'éjection latérale pour certains astres donc là on a des preuves devinez ce qu'on fait dans ces cas là on vire les gens qui apportent les preuves on les vire on détruit les documents mais putain mais c'est tellement faux ça parce que les gens qui ont prouvé qu'on pouvait dépasser la vitesse de la lumière c'est passé dans tous les JT c'est à dire que n'importe quel abruti qui ne connait rien à la science il va être au courant de ça c'est passé dans tous les JT internationaux nationaux c'est passé sur le JT de France 2 de TF1 et j'en passe et lui il est en train de t'expliquer qu'il y a un putain de complot où les gens ils ont caché la vérité alors lui il parle d'étoiles alors là encore je ne sais pas d'où ça vient cette histoire d'étoiles où la lumière va plus vite que la vitesse de la lumière mais pour ce qui est des particules qui ont dépassé la vitesse de la lumière ça tout le monde le sait donc on ne nous cache rien là dessus on ne nous cache rien à ce propos de la vitesse de la lumière on ne t'entend pas quand tu te parles ton micro est un peu trop faible ok donc plutôt il va falloir que je baisse le micro du bureau parce que mon micro est déjà à fond merci Claude de me le dire il n'y a personne d'autre qui me prévient à fond oui la balance la balance sonore est en faveur de Grimaud comme quoi on ne nous cache rien on nous dit tout et il y en a une qui dit on ne nous dit pas tout voilà mais là il est encore en train d'inventer un complot qui qui n'existe pas et le truc c'est que comme ces gens là ne regardent pas la télévision et bien de toute manière ils ne sont pas au courant qu'on nous en parle parce que eux ils ne restent que dans leur dans leur réseau d'informations en fait ils n'en sortent pas donc les réseaux mainstream ils ne vont pas s'y intéresser et donc ils ne seront même pas au courant que c'est aussi dans les réseaux mainstream tout simplement voilà Christophe il dit même moi je le savais bah si lui il le sait ça veut dire que tout le monde le sait de quoi il s'agissait d'une erreur statistique qui a été démontrée ensuite attends parce que là il faut vérifier quand même là je ne sais pas euh de toute façon c'est simple lumière de la vitesse dépassée parce que là je trouve le truc de 20 minutes avec cette particule en question mais moi je ne trouve pas je ne trouve pas l'article dont tu parles qui raconte que c'était des problèmes de statistiques en fait des problèmes de données si tu as un lien ce serait cool parce que là je ne sais pas il y a eu des métrologues qui l'ont démontré oui petit point science les terres dont ils parlent c'est une hypothèse qui expliquait ce qu'il y avait dans l'espace qui est terminé ouais bah ouais non mais c'est clair ouais c'est clair bah Christophe c'est toi c'est toi qui dis ça tu dis même moi je le savais ça insinue que même toi si tu le sais les autres le savent ou alors sinon tu ne dis pas même moi je le savais donc moi je veux bien une source les gars sur le bug de la vitesse de la lumière parce que tu vois là il y a un gros problème de désinformation c'est à dire que là pour le coup je peux dire qu'il y a un complot machin parce que enfin c'est à dire que sur tous les sur tous les les JT etc on nous a dit qu'une particule avait dépassé la vitesse de la lumière sauf que quand ils se sont rendu compte de l'erreur bah moi j'en ai entendu nulle part enfin j'en ai entendu parler nulle part qu'il y avait eu qui avait eu un bug au niveau des particules enfin pas un bug au niveau des particules mais un bug au niveau des des relevés en fait donc si vous avez un je vous laisse chercher les gars on verra ça plus tard je vais continuer la vidéo mais si vous avez un lien moi j'aimerais bien la voir et puis comme ça les gens qui regardent le live vont différer et puis même ceux qui sont là avec moi ils pourront accéder au lien parce que c'est vrai que c'est étrange j'en ai pas entendu parler genre on est on croit tous du coup ça veut dire que la majorité pense qu'on l'a dépassé cette vitesse de lumière donc je ne sais pas je vous laisse regarder puis on continue la vidéo parce qu'il y a une mainmise et cette mainmise peut faire croire que tout va bien que etc ce qui est clair et définitif dans cet ordre d'idée c'est que si on peut faire des déplacements de grande amplitude c'est qu'on connait bien l'espace-temps or actuellement on ne le connait pas puisqu'on ne veut pas appliquer ce qui a été découvert justement par des gens comme Tesla et d'autres notamment les bâtisseurs de pyramides ça fait longtemps les bâtisseurs je l'ai vu arriver je l'ai vu arriver mais tellement ah 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 putain donc les bâtisseurs de toute façon les pyramides c'est c'est un endroit pour stocker les vaisseaux c'est sûr et certain de toute façon il y a des conversions il y a des conversions de l'éther qui se font très facilement quand on connait la manière de le faire nous on le fait non mais là non mais là là il est juste en train de te dire que l'éther existe c'est un point déjà mais qu'en plus lui il arrive à la à la à transformer non mais non mais là sérieux faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi c'est pas possible de dire des énormités pareilles et que les gens moi moi je veux qu'ils me montrent comment ils transforment l'éther et moi je dis parce que il y a few metal popper qui est là j'ai envie de dire et j'avais déjà fait la vanne dans le premier live et donc là je commence à me dire qu'il se prend vraiment pour pour edward c'est un putain d'alchimiste j'avais fait j'avais fait une blague comme quoi il était alchimiste dans le premier live mais là il est encore en train de nous dire qu'il fait de l'alchimie parce que c'est ça tu vas voir qu'il va bientôt nous parler d'échanges équivalents c'est pas possible nous on a des rotatives à éther que les gens qui s'occupent de philosophie à nous connaissent bien sous le nom de chakra de roue ah d'accord donc c'est pas des machines c'est spirituel tu vas abricodépau bonjour je voudrais je voudrais un chakra s'il vous plaît pour transformer mon éther merci beaucoup hein quoi vous avez pas de chakra chez vous pourtant je suis allé au bricodépôt de Calcutta je comprends pas parce qu'ils en avaient c'est bizarre vous nous cachez des choses en France avouez le vous voulez pas faire d'éther alors qu'en Inde ça fait des années que ça fait des milliers d'années que dans leur bricodépôt ils nous vendent des chakras et vous voulez pas les vendre hein vous refusez l'exportation enfin l'importation je sais plus ce que je dis c'est intolérable moi je veux je veux ma machine chakra 2000 imaginez que la roue c'est coup de lente c'est mon imbus parce que j'aime bien les balais qui volent la même chose mais d'un point de vue technologique et vous êtes dans le vrai c'est à dire elle extrait son moyen de déplacement sans aucune difficulté puisque ça restitue son potentiel si je puis dire de l'eau dans de l'eau il n'y a pas de différence de l'éther dans l'éther il n'y a pas de différence donc ça permet de sortir de la contradiction de pousser des vitesses des accélérations etc on est directement et ma pisse dans ta bouche ça reste de ma pisse dans ta bouche donc du pipi de mon pipi dans mon pipi ça reste du pipi et quand c'est dans ta bouche ça reste quand même du pipi mais il y a de la salive la tienne en l'occurrence peut-être la mienne parce que je te cracherai dans la bouche aussi par derrière parce que parce que tu m'énerves je vous jure que j'ai rien compris sur son truc de l'eau dans de l'eau c'est de l'eau si quelqu'un a compris qu'il se manifeste ou pas parce qu'on peut pas savoir comment tu fais pour avoir compris ça dans un monde fluide justement la semaine dernière apparu sur internet une étude qui a été menée pendant 6 ans par des physiciens italiens qui ont comparé l'espace à un hyperfluide c'est à dire un truc dans lequel on peut se déplacer sans aucune difficulté ça s'appelle du sperme parce que quand t'éjacules il y a un fluide et les spermatozoïdes ils arrivent à se déplacer sans difficulté dans ce fluide en question c'est du sperme tu veux nous faire voyager dans l'espace avec du sperme parce qu'il y a aucune viscosité tu les aperçois et bah voilà la viscosité voilà tu vas sur Pornhub et tu peux voyager dans l'espace voilà Pornhub X-Vidéo YouPorn je donne tout je fais pas de jaloux voilà Jackie et Michel mais Jackie et Michel ils font payer un petit peu enfin voilà il va me tuer avant la fin que cette manière de voir les choses permet de conjoindre ce qui est recevable de la théorie de la relativité avec la théorie quantitative donc là on commence à être dans le vrai surtout que si on voit des barques au sud et à l'est de la grande pyramide dite de Gizet ou le chaos encore pire et bien ça correspond au fait que les anciens appelaient les tout toute forme de déplacement un bateau une barque je donne comme idée par exemple vous regardez Paris Paris c'est de l'Égyptien ça vient de Bar-Isis et non des Parisis la preuve est celle-ci c'est que le monument le plus ancien à Paris c'est celui des Nôtes les Nôtes c'est des gens qui vont sur les fleuves voilà et si vous regardez l'île de la cité c'est une barque c'est ça qui a donné le nom Bar-Isis la barque d'Isis la barque d'Isis c'est celle qui permet chez les anciens et les anciens au soleil de tourner autour de la terre comme on croit qu'ils le disaient non c'est simplement que tout se déplace dans l'espace et que tout cela était bien su il suffit de regarder en Égypte cette sphère elle n'a pas de nom particulier mais on dit que c'est là-dedans que les dieux viennent chaque année c'est à la fois une sphère parce que c'est un cycle temporel c'est ici que les vieux viennent chaque année c'est tout simplement un putain de club échangiste fistignère partouze qu'avec des vieux tu vois c'est tout il y en a plein à Paris ils demandent à Ardisson ils connaissent les adresses il va falloir celles et ceux qui n'ont pas vu mon film que vous voyez ce film parce que j'y démontre que la vitesse de la lumière était connue et qu'elle est inscrite dans les mesures en mètres de la Grande Pyramique et là pour l'instant personne n'a pu apporter une contradiction ni sérieuse ni dubitative il n'y a absolument rien qui ne prévaut contre la démonstration jusqu'à présent ça tient debout sans aucun problème n'est-ce pas ? pardon ? et il a giflé il a dit n'est-ce pas il a giflé quoi je suis choqué et regarde il le regarde genre t'es une petite merde tu vas kiffer ce soir petite salope oui pardon pardon oui pour d'autres personnes en Assyrie il n'y a qu'une question qui a été posée depuis le début en fait Aura Mazda c'est pas l'Egypte d'accord c'est en effet mais on la trouve au Pérou au Mexique on la trouve partout même chez les chinois c'est à vous dire donc simplement il suffit d'observer cela pour savoir quelles sont les prises de position si on a un globe ailé le sous-entendu c'est qu'on a affaire à des gens d'ailleurs un globe ailé c'est le vif d'argent tu vois mais putain je ne comprends pas je ne comprends pas en fait je comprends rien de ce qu'il me raconte à chaque fois il parle de globe ailé de barque de parisiste il mélange tellement tout et n'importe quoi qu'en fait tu sais même pas de quoi il parle et en fait à la fin je crois que le but c'est de dire il y a une petite phrase de conclusion et il t'a tellement dit de choses que tu n'as pas compris que tu te dis c'est intelligent je n'ai pas compris donc la conclusion elle est trop trop vraie je crois vraiment je crois vraiment que c'est un fonctionnement comme ça et qu'en fait ça ne peut fonctionner qu'avec des gens qui ne se posent pas de questions ou alors qu'ils vont déjà dans son sens à la base comme le connard avec sa grosse voix qui parle de la névie et tous ces trucs de complotisme alors ça si je puis dire c'est la partie énergétique la deuxième contrairement à ce que pensent certains cosmonautes et dufologues c'est qu'il n'y a pas de planète extraterrestre à habiter il n'y a que des gens dans la même situation que nous qui n'attendons qu'une chose c'est de partir de la Terre pour aller visiter mais pour visiter l'univers il faut qu'on se fasse notre propre étoile noire sauf qu'elle sera blanche rouge noire présentement putain il en a refait une de Michel Leb et en plus juste au moment où je lis où je lis Yo qui écrit ah oui Grimaud est raciste aussi il a tellement de qualité et là il vient de nous refaire une Michel Leb ce qu'il faut concevoir c'est que ces gens là s'échappent de leur planète mais ne partent pas avec les problèmes de la planète ils ont une énergie illimitée ça ça veut rien dire parce que je suis désolé mais quand bien même il y aurait des extraterrestres qui viendraient et ben ils ramèneraient leurs problèmes quand même elle l'a dit Marine Le Pen et là vous savez où je peux partir je me fais rire à moi même avec mes conneries mais Marine Le Pen elle l'a dit les immigrés tout ça ils ramènent leurs problèmes ils ramènent leurs problèmes en France alors pourquoi les extraterrestres ils ramèneraient pas leurs problèmes ça Marine Le Pen elle en parle jamais elle dit jamais que les extraterrestres ils viennent immigrer en France et qu'ils ramènent leurs problèmes interspatiaux elle le dit pas ça et ben moi je vous dis on nous cache des choses et là et là monsieur Grimaud en fait Grimaud c'est un putain de gauchias vous voyez il est là il dit ouais non les immigrés de les autres planètes ils ramènent pas leurs problèmes s'ils ramènent leurs problèmes t'as vu Mars Attaque t'as vu Une Dépendance Day t'as vu La Guerre du Monde t'as vu E.T hein t'as vu Jimmy Neutron le film Jimmy Neutron et ben c'est pareil voilà non mais en fait je suis obligé de raconter tellement de conneries par dessus ce qu'ils racontent parce que pour décrédibiliser enfin c'est déjà pas crédible à la base mais il faut rendre ça drôle parce que c'est si tu regardes vraiment ça d'un en mode en mode en mode sérieux tu tiens pas oui c'est vrai c'est vrai Christine les extraterrestres elles nous veulent notre travail et en plus putain mais on dit ça mais c'est vrai que l'épisode de South Park quand ils disent ils nous veulent notre travail c'est justement des extraterrestres à chaque fois quand je le reprends ça je le reprends pour en foutre de la gueule des racistes xénophobes mais en fait oui c'est vrai qu'à la base dans l'épisode South Park c'est parce qu'ils ramènent parce qu'ils ramènent des extraterrestres en fait t'en oublies l'idée même de base parce que justement tu l'as transposé dans le monde réel donc ouais elles nous veulent notre travail il y a saisissent dans l'espace même dans la texture même de l'espace le deuxième aspect va-t-on me dire mais comment ils mangent dans l'espace c'est très simple si on faisait de la physique comme on fait de la chimie on trouverait dans l'espace la totalité de ce dont on a besoin pour fabriquer nos alchis c'est pas de la chimie c'est de l'alchimie il y a deux lots en quantité énorme dans l'espace on n'a que besoin que de deux éléments qui sont les plus répandus c'est à dire l'hydrogène et l'hélium je m'arrête alors si on a besoin que d'H2O on va mettre la molécule on va pas faire que les atomes surtout que c'est bizarre parce qu'il a dit hydrogène et hélium mais ou alors il voulait dire qu'il y avait de l'hélium dans les sources enfin je sais pas en tout cas il a dit que les seuls trucs dont on avait besoin et l'hélium alors maintenant on va dire mais les ovnis auquel cas qu'est-ce qu'ils viennent fichent pour fabriquer nos aliments ça ne pose aucun problème il y a de l'eau en quantité énorme dans l'espace on n'a que besoin que de deux éléments qui sont les plus répandus c'est à dire l'hydrogène et l'hélium et l'hélium donc je suppose qu'en fait il veut dire que il y a de l'eau en quantité donc on pourra on pourra s'hydrater et pour transformer les aliments il faut de l'hydrogène et de l'hélium j'ai l'impression que c'est ce qu'il me dit là enfin ou alors je l'ai mal compris mais pour moi là ce qu'il est en train de dire c'est pour survivre il nous faut de l'eau dans l'eau il y a de l'hydrogène et de l'hélium mais dans l'eau il y a H2O donc il y a de l'oxygène on est d'accord il n'y a pas que de l'hydrogène d'ailleurs c'est de l'hydrogène je sais oh si c'est ça mais non putain mes cours de chimie ils sont franchement mais mais oui voilà c'est ça Alexis j'ai l'impression que pour lui l'eau c'est c'est de l'hydrogène c'est de l'hydrogène et de l'hélium genre il n'y a pas d'oxygène dans l'eau tu vois c'est c'est bizarre non mais c'est clair Claude il ne faut pas s'arrêter à ses connaissances en suivi enfin parce que tu vois moi j'essaie de me rappeler quand même mais le peu de cours que j'ai suivi alors que j'ai fait un baquet c'est ça le pire mais oui clairement H2O quoi dans H2O il y a O et donc et donc là je suis un peu je suis un peu choqué parce que parce que parce que il n'y a personne qui le contredit putain de sa mère c'est incroyable et donc ouais je 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 ne sais pas je ne sais pas ce qu'il veut nous dire que veux-tu nous dire Jacques nous écoutons la parole mais si vous ne la comprendrez pas on ne peut pas te faire des chèques voilà alors maintenant on va dire mais les ovnis auquel cas qu'est-ce qui vient de fiche sur notre planète je vais vous expliquer c'est tout bête quand on fait de la physique comme on fait de la chimie c'est-à-dire en construisant les produits qui sont parfaits pour avoir une activité technologique pour que les produits aient une activité technologique il faut qu'ils soient remplis de certaines impuretés que seule la nature réalise il faut des catalyseurs c'est ça si on fait des produits parfaits on a des cristaux on s'en sert dans l'informatique etc dans certaines armes n'est-ce pas et le problème c'est que on ne va pas plus loin c'est trop parfait il faut des imperfections pour réaliser des choses c'est cela qu'ils viennent chercher j'ai réalisé cela après avoir mis le nez dans l'idée qu'ils venaient pour des raisons génétiques et tout ça ça ne tient pas debout un seul instant les raisons génétiques ils sont très largement capables de modifier le philum génétique de quelque espèce que ce soit et je pense que la plupart du temps les animaux bizarres qu'on trouve sur la terre on va faire un essai attend 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 parce que là je ne sais pas encore où il va mais il parle d'animaux bizarres est-ce qu'il va nous parler du tardigrane et du ratopnu franchement ah je suis impatient je laisse un petit suspense mais j'ai très envie qu'il en parle comme on envoie sur internet un logiciel gratuit pour savoir comment il fonctionne parce que les comportements sont trop anormaux si je puis dire ça ressemble davantage à des animaux machines je rappelle pour ceux qui auraient étudié par exemple le chupacabras que c'est curieusement un animal qu'on ne trouve qu'à l'origine non le chupacabras c'est pas un animal qu'on ne trouve qu'à l'origine et je finis pas ta phrase parce que tu vas me dire un pays ou quoi c'est un animal qu'on ne trouve pas c'est de la cryptozoologie des animaux qui n'ont pas encore été découverts et qui pour la plévard ne seront jamais découverts qu'à n'y les existe certainement pas et le chupacabras doit en faire partie les îles c'est étonnant ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si ce truc là se baladait partout il se reproduirait indéfiniment et on serait tous entourés de chupacabras tellement ils sont agressifs et résistants pour donner un exemple un policier mexicain trouve cette espèce de bestiole dans son garage évidemment il est armé en permanence il sort un colt 53 c'est à dire une grosse arme il tire dessus ça colt 53 attend parce que même lui il n'a pas l'air sûr de ce qu'il dit et alors le colt 53 est-ce qu'il existe colt police modèle colt 53 mais en fait le colt 53 c'est un truc de far west attendez parce que il n'y croit pas tu vois il est déjà en train de dire un colt allez trouve un mot trouve un chiffre pour être intelligent tu vas trouver tu vas trouver 53 et il n'y croit pas colt 53 alors là j'en trouve mais non mais c'est pas possible le colt 53 que je trouve il date de 1863 et juste avant il m'a parlé de garage ça m'étonnerait que le policier qui a un garage donc qui doit vivre à notre époque hein ou au moins au moins au 20ème siècle ça m'étonnerait que même au Mexique parce que bon ils ont pas le même budget qu'ailleurs faut bien le reconnaître ça m'étonnerait que les flics se baladent avec des guns de 1863 c'est pas enfin je sais pas je suis pas expert en armes tu vois mais il y a le colt le colt 45 ouais ça c'est un colt moderne ça oui mais mais là c'est c'est ça yo c'est un vieux policier putain t'as rebondi il s'en fait des étincelles et le truc part en roulant je veux dire que là il y a un problème voilà et ben on ne trouve pas de traces de pattes de cet individu il grimpe aux arbres il n'a non on a trouvé qu'il y a ce sont des comportements totalement anormaux il y a d'autres personnes qui ont enquêté sur le choc pagabras ils sont tombés sur une piste un peu différente le gars le gars il est quand même il parle qu'il a fait des études en linguistique etc et il n'arrête pas de te dire un donc un un seul chupacabras bras as c'est au pluriel et il refait l'erreur constamment et là tu viens nous parler qu'il est pro en linguistique alors qu'il est même pas foutu de mettre au singulier au singulier ou au pluriel un simple mot qui finit en ah il n'y a rien de plus simple à faire quand tu veux parler espagnol putain d'escroc ce serait des essais génétiques de croisement de divers animaux c'est à dire un chien enfin un chacal croisé bon ça ce n'est pas quelque chose que la nature fait toute seule et surtout elle ne le fait pas exclusivement dans un endroit particulier ce sont des endroits très particuliers etc j'ai enquêté au Brésil aussi et ça rare sont les cas d'agression mais en réalité ce que vous avez enquêté avec j'ai c'est sûr que c'est beaucoup plus rare d'être agressé par quelque chose qui pour l'instant n'existe certainement pas vous allez je ne sais pas si vous connaissez le cas peu importe c'était un encerclement militaire américain ça veut dire que la liberté n'y était pas bienvenue mais ça m'a permis de constater simplement que ce qui était appelé dans le privé militaire américain comme une agression pour moi c'était pas une agression c'était un essai fait pour que comment dire les gens qui occupaient un lieu inadéquat partent et l'armée américaine qui n'a peur de rien est venue c'est pourquoi d'ailleurs les Américains parlent de guerre des étoiles d'extraterrestres belliqueux il y a une loi générale semble-t-il dans l'univers qui est attestée justement dans les ouvrages les plus anciens qui est la propriété et la propriété lorsqu'elle est bafouée ça donne des droits sauf de tuer directement mais blesser mettre à terre piétiner tout cela est possible seule la vie n'est pas autorisée à prendre bon on va pas rentrer dans les détails simplement pour dire qu'il y a des comportements très particuliers il y a aussi des interfaces curieux avec le métapsychique c'est à dire que comme il rentre relativement aisément dans la substance de l'espace-temps il peut faire des imitations ou utiliser des situations particulières simplement pour ne pas communiquer pour éloigner des individus etc. donc là aussi il faudrait avoir plus que ce qui est dit là-dedans étudier les interfaces entre la parapsychologie et les miracles le religieux etc. il semblerait que ce soit une partie seulement de l'ambiance générale qui nous est proposé 3 seraient enlevées et t'as que 3 pécores à la con qui s'en rappellent putain mais moi le jour où on me met une sonde dans le cul je pense que le lendemain je le sens quand même et surtout il y a une personne sur 43 qui se sont enlevées à quel moment les proches se disent tiens c'est bizarre il est pas là Gérard franchement là le gars alors lui je crois qu'il est encore plus déconnecté que le Grimaud parce que le Grimaud encore c'est un escroc mais lui là il est complètement déconnecté je crois qu'il est dans sa cave certainement dans la cave de ses parents à regarder sur le dark web à essayer de trouver des trucs pour se donner l'impression que le monde autour de lui il est moins chiant qu'il n'y paraît parce qu'il a l'impression que sa vie elle est merdique ce qui est certainement le cas je pense vraiment que s'il s'intéressait un peu plus aux sciences et bien il se rendrait compte vraiment que que c'est pas de la merde que le monde n'est pas merdique il y a plein de choses très intéressantes à étudier auxquelles on peut s'intéresser et lui ça fait deux fois parce que je crois que c'est le même gars que du début non peut-être pas parce qu'il a une voix moins grave d'ailleurs c'est peut-être Pouillard en fait qui est en train de parler donc en fait il va dans son sens mais c'est abusé de faire autant de suppositions qui reposent sur rien et Grimaud qui acquiesce parce que c'est son fond de commerce les USA le problème c'est qu'on peut dire n'importe quoi dès qu'on a un diplôme pour la différence entre la France et la France ah bah même quand on a pas de diplôme on peut dire n'importe quoi putain on en a la preuve là depuis 1h27 si on compte le live de la semaine dernière c'est enfin non je suis désolé lui il a des diplômes à 13 ans il faisait déjà sa 3ème ou 4ème ceinture noire de karaté et ça c'est lui qui le dit c'est pas moi qui l'invente c'est incroyable comment il fait passer les scientifiques pour des cons alors que lui-même c'est le premier à dire le plus de conneries possible en fait les Etats-Unis en matière de diplôme aux Etats-Unis on peut très bien se procurer des diplômes avoir des façades bidons c'est à dire des pseudo instituts de science et machin avec des gens qui n'ont fait que récupérer des voilà ça c'est pas tolérant en France d'ailleurs c'est pour ça que Jean-Pierre Adam accuse d'insignifiance ça c'est pas tolérant en France et ça l'emmerde bien que ce soit pas toléré et Raël aussi ça l'avait bien emmerdé que ce soit pas toléré c'est pour ça qu'il est parti aux Etats-Unis parce que comme ça il a été considéré comme religion et les religions aux Etats-Unis saines payent pas d'impôts youpi en Egyptologie le professeur David Ovitz qui lui a étudié l'Egyptologie aux Etats-Unis David Ovitz j'ai parlé avec un prof de physique du lycée dans lequel je taffe parce que je vous avais dit que David Ovitz s'était passé l'année dernière pour parler des polymères de ce que j'ai entendu les polymères c'est pas non plus c'est pas la pire théorie c'est vraiment con que j'ai pas pu assister à cette à cette conférence parce qu'apparemment c'était quand même intéressant c'était c'était pertinent quoi c'était quand même basé sur des trucs intéressants je pense que les polymères il y a moins il y a plus plausible que les polymères mais en même temps c'est pas totalement à rejeter contrairement à ce que Grimaud et Pouillard peuvent te balancer comme une psy mais c'est dommage parce que du coup David Ovitz est souvent repris par Grimaud du coup David Ovitz il perd en crédibilité déjà que c'est assez compliqué de faire passer l'idée du polymère de faire passer la théorie des polymères parce que il faut bien l'avouer c'est vraiment pas la théorie la plus la la plus plausible ça pourrait l'être ça pourrait être une théorie comme une autre mais elle est elle est quand même assez enfin c'est facile à faire mais de là à se dire que les égyptiens pouvaient le faire je suis pas vraiment sûr je donc voilà les géopolymères pourquoi pas mais il faut dire il faut dire que David Ovitz perd en crédibilité à chaque fois que son nom sort de la bouche de Grimaud c'est quand même assez hallucinant alors je conteste pas que les polymères c'est un truc moi je vous le dis les géopolymères ça me pose problème quand même parce que il y a tellement de choses qui me paraissent plus logiques que cette cette théorie voilà mais je la laisse pas de côté c'est à dire que pour moi ça peut être une théorie valable mais quand c'est Grimaud qui t'en parle bah tout de suite t'attends à dire non c'est faux donc du coup faudrait que David Ovitz s'appelle Grimaud et lui dise tu peux arrêter de me citer s'il te plaît parce que je veux rien avoir à faire avec toi mais le problème c'est que je me demande s'ils se connaissent pas en fait il y a eu un doctorat en égyptologie mais Jean-Pierre Adam oublie de préciser qu'il n'est pas égyptologue il n'est que architecte ça ne le gêne pas non plus on voit qu'il y a quand même beaucoup de mensonges maintenant une personne sur 43 et la personne qui est parmi vous oui c'est une hypothèse qu'elle se désigne s'il vous plaît ça améliore pas la conversation mais pourquoi faire à ton avis pourquoi une personne sur 43 ça fait combien de millions de personnes qu'il faudrait prélever et suivre etc c'est un délire d'américains ça on est d'accord c'est une humide comme question non si on peut scanner une planète et qu'on a la technologie pour scanner une planète avec tous les amis sur une planète quel est l'intérêt de scanner une planète puisque nous on n'est pas en mesure absolument pas en mesure d'interférer c'est pas moi qui a baissé la moi tel que j'ai conçu la chose très rapidement avec une analyse on va le recadrer du coup parce que là comme l'écran il a ah puis il repop à la fin comme ça putain ça va me faire chier ça bon écoutez on va faire ça on va le recadrer pour le moment et puis quand ça ah bah ouais mais ça ça va me faire bien chier euh comment je vais faire excusez moi un petit parce que ça va ça va me moi j'aime bien quand mon écran il est plein et là il est pas plein bon c'est toujours mieux que rien on fera avec tant pis s'il y a un petit cadre noir quand même hop ça fait une petite pause si vous voulez faire pipi c'est un moment bah je dis ça mais là on va redémarrer tout de suite il n'empêche que là on est d'accord que Grimaud il est en train de se fight avec Pouillard parce qu'ils sont pas d'accord et il est limite en train de dire t'es débile de croire ça et moi j'aurais envie de répondre c'est c'est vrai qui dit qui est très indépendante je ne me suis jamais inscrit d'ailleurs dans un club ufologique ni quoi que ce soit je n'ai jamais créé cela dans ce sens c'est ce que j'aperçois est très simple on n'a pas de cas avéré d'agression de violence etc ça veut dire que bon ils viennent ils s'en vont ils font ce qu'ils veulent on n'a pas les moyens de contrer si on souhaitait le faire quelques formes d'agression possibles et ça se voit ça se voit il y a des combats aériens qui ont été menés et le premier d'entre eux c'est George Gorman aux Etats-Unis ça s'est terminé mal parce qu'il est allé en altitude il a eu le voile il s'est évanoui au bord de son avion il est tombé mais il suffit de voir certains films qu'apparemment on connait peu c'est un type qui était en train de filmer sur un lac les évolutions d'un hors-bord alors qu'il pêchait lui-même et dans le cadre de l'image on voit un ovnisphérique qui arrive tout qui s'arrête et qui repart dans l'autre sens à la même vitesse c'est-à-dire il n'y a pas de freinage il n'y a pas d'accélération qu'est-ce que c'est que ce bazar ? ça c'est bien la question est-ce que la technologie humaine et tu le sais puisque Jacques Crin qui est quand même un aviateur chevronné le dirait très aisément il n'y a aucun moyen de comparer la technologie alien et la technologie humaine j'ai un autre exemple pourtant Philippe Climent explique comment c'est possible pardon ? Philippe Climent qui est chercheur au CNRS est-ce qu'il comment c'est possible ? c'est possible mais on ne le fait pas et à mon avis on ne le fera pas parce que nos notions sur l'espace-temps ne sont pas correctes oui comment expliquer alors je peux en dire que c'est des armes c'est un intérêt ah oui t'es intelligible quoi mais aussi sur les armes nucléaires alors il s'en fiche les armes nucléaires il y a des armes puisque tu parlais d'Elimina tout à l'heure il est décrit dans les ouvrages anciens indiens des armes très supérieures à la force nucléaire les armes nucléaires elles ont plusieurs défautes tactiques d'abord ils ont besoin d'un propulseur c'est très facile de mettre hors service puisque c'est cela qui est fait les gens qui par exemple sont attachés à la guerre contre les armes de cette espèce ils ne voient pas la bombe atomique ils voient simplement le vecteur et ils déterminent avec sa vitesse la puissance et tout ça sa charge et son objectif l'arme nucléaire en elle-même c'est une arme qui est extrêmement destructrice et sale parce que l'on voit des ovnis à l'évidence c'est la chose des gens qui va dire sur la soirée les armes nucléaires c'est dangereux je vais donner un exemple d'arme alien ça s'est passé avant même qu'on parle d'ovnis dans le monde c'était au Brésil en 1946 ça a été rapporté plusieurs fois mais assez peu en France voilà ce qu'il se passe c'est une fête comme il y en a souvent au Brésil et la personne qui revient chez elle est la seule et bien dis donc ça serait pas raciste pour lui le Brésil ça se résume au carnaval de Rio tu vois elle danse du coup oh putain genre au Brésil ils font que danser voilà ils font que danser chanter dans les favelas voilà ah putain sérieusement quoi dans les 1000 km² aux avant-tours elle possède une lampe de poche évidemment américaine elle revient chez elle etc etc et puis elle est prise d'un sentiment curieux tiens c'est bizarre je ne vois plus les étoiles au-dessus de ma maison il y a des nuages par curiosité il regarde ailleurs il dit tiens il y a quelque chose d'étrange au-dessus de ma maison je vois les étoiles tout autour d'un grand cercle sombre vous connaissez celui-là non ? non donc le type il sort son gadget de l'époque sa lampe il éclaire au moment où il éclaire il prend un rayon sur lui et après si vous voulez le savoir il faut contacter lui maintenant puisqu'il est décédé Olavo Fontes qui était le médecin qui l'a recueilli à l'hôpital et Olavo Fontes c'était le principal animateur de la principale organisation ufologique c'est lui qui a fait connaître un fameux cas n'empêche je viens d'y penser ils font chier ces putains de brésiliens pauvres là ils sont foutus d'acheter une lampe torche mais ils sont pas foutus d'acheter un appareil photo pour prendre une photo de leur connerie là non mais sérieusement bande de pauvres à la con j'en ai marre moi j'en ai marre que les gens qui font toujours des découvertes d'ovnis c'est des putains de pauvres qui prennent des photos en basse résolution alors qu'aujourd'hui on a plein d'appareils photos que les portables ils font des super photos et aujourd'hui c'est toujours flou pourquoi le mec qui prend ça qui prend des photos même encore en 2019 il le fait avec des putains d'appareils jetables et ils bougent en même temps c'est pas normal j'en ai marre moi je vous le dis j'en ai marre de ces pauvres qui savent pas faire des photos et qui ont pas le budget pour faire des photos merde alors quelqu'un ouais c'est vrai le Claude tu la connais c'est le reste ça n'a rien à voir Valdez Souchini chère Villas-Boas Villas-Boas Antonio Villas-Boas exact donc vous voyez que c'est un personnage qui en connaissait un bout et donc ce qui s'est produit c'est que la personne qui a été exposée à ce rayon elle a été mise dans une charrette haute de mieux pour aller à l'hôpital qui était à 8 km chez Kodak et elle s'est décomposée au fur et à mesure comme si elle avait pris un coup de soleil énorme c'est à dire la peau s'est mise à se dessécher à tomber se désoimer les muscles pareil les tendons les yeux sursortis des orbites les dents pareil et la personne ne sentait aucune douleur c'est étrange et donc c'est raccordé ça très précisément de manière très complète et l'autopsie n'a pas été possible puisqu'il est morceau il a fallu les ramasser au fur et à mesure et regarde l'ambiance un peu particulière le gars a une maladie chelou oui je sais que Kodak n'existe plus j'ai vu le film Kodak Chrome sur Netflix qui parle de ça en plus mais Claude ça t'arrive de faire des blagues ? tu sais que la plupart des conneries que je raconte quand je dis que les pauvres c'est de la merde qu'ils font tous des photos à la con avec des appareils jetables c'est pour déconner évidemment je sais que Kodak n'existe plus écoute j'étais en train de dire quoi merde oui le gars là on est d'accord qu'il a une maladie apparemment super rare que moi j'appellerais la lèpre qui ressemble à la lèpre mais ouais c'est clair Claude tu es team premier degré toi dans les commentaires d'astronogeek tu fais partie de la team premier degré et donc le gars il a une maladie chelou le brésilien a une maladie chelou et c'est rapporté nulle part c'est à dire que je sais pas mais à partir du moment où tu as une maladie que tu ne connais pas les médecins s'empressent de savoir ce que c'est et les services publics les services sanitaires nationaux quoi enfin le service sanitaire public je sais pas comment on appelle ça il s'intéresse aussi de savoir parce qu'il ne voudrait pas que ça se répande donc normalement tu es censé avoir des informations sur ce mec qui avait plein de trucs chelous et lui là il nous sort encore une histoire de son cul certainement de toute façon tout sort de son cul et quand ça sort de sa bouche ça pue la merde parce qu'il doit vomir sa chiasse je suis encore vénère mais du coup là encore il dit on aurait pu faire les examens et tout mais si parce qu'en fait c'était obligé dans ce genre de cas évidemment que le service de santé national il va s'y intéresser à ce cas là pour être sûr que ça ne se répande pas et quand bien même c'est en 1943 j'ai envie de dire que certainement que les Etats-Unis auraient voulu s'en mêler aussi parce qu'à l'époque ils étaient quand même puissants et qu'ils auraient peut-être voulu enfin non parce que 43 c'est en pleine guerre je ne saurais pas dire je ne vais pas m'avancer sur les Etats-Unis mais en tout cas d'un point de vue national d'un point de vue local pareil je pense que c'est des trucs qui auraient dû être apportés par un médecin par les services sanitaires nationaux enfin quand tu as une maladie comme ça c'est impossible que ça passe inaperçu putain de sa mère il y en a beaucoup comme ça en Amérique latine je pense en plus il dit qu'il y en a beaucoup même très près de moi le rayon il y en a plus reconnu non on peut imaginer que c'est comment dire ce sont alors c'est un peu compliqué à comprendre mais je vais tâcher là encore de l'expliquer vous connaissez les les fours à micro-ondes donc les micro-ondes pulsées sont capables de cuire quelqu'un le problème c'est il faut que cette personne soit environnée de quelque chose qui empêche les micro-ondes de se balader ailleurs on sait que ça se fait dans des technologies très évoluées mais on ne sait pas comment le faire en plein air en direct on sait on sait que ça se fait dans des civilisations évoluées machin j'ai envie de dire j'ai un micro-ondes chez moi putain j'ai un four à micro-ondes on sait déjà laisser des ondes à l'intérieur d'un truc pour pour cramer des choses on va avancer dans les laboratoires c'est plutôt un environnement électromagnétique qui est proposé mais bon eux les aliens ils font ce qu'ils veulent semble-t-il et le projet c'est du même ordre sauf qu'à la différence c'est rendu précis et spécifique les aliens ils font s'il y a un des plus grands témoignages les moins bien connus c'est produit en Angleterre Sarpent Waters et Randall Sherwin c'est le même j'ai des blèdes les uns à côté des autres et ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui a été déclaré même dans les meilleurs documentaires là il y a pratiquement toute la gamme des choses imaginables donc il y a évidemment ces ovnis de forme pyramidale avec des hiéroglyphes en bas à gauche c'est assez étonnant ça quand même et donc je montrerai et démontrerai à l'issue des six prochains films que je dois faire qu'il s'agit bien bel et bien des mêmes personnes qui n'ont pas c'est pas eux qui me construisent attention je n'ai pas dit ça mais qui sont ces habituels constructeurs d'édifices bizarres pour que vous compreniez bien il faut voir ce film d'abord c'est juste le début l'introduction au reste des découvertes et vous verrez que les langues humaines sont issues de leur langue à eux bizarre aussi elles sont toutes en relation c'est pourquoi il y a des bizarreries les gens entendent parler leur propre langue dans leur tête il n'y a rien d'absolument absurde là dedans puisque à l'origine les sons etc on les a appris enfin bon on verra ça de manière plus ouverte lorsque les films seront faits et bah putain s'il faut attendre que les films ils soient faits je peux vous dire qu'on sera mort d'ici là et lui il sera mort depuis très longtemps en fait j'ai un truc sur le brésilien mais c'est 1946 après la deuxième image attendez on va aller voir ça vite fait salut perle 6 films oui et on attend le deuxième déjà depuis et putain ça va faire 10 ans en 2020 ça fera 10 ans qu'on attend ce film et c'est dingue ah oui putain mais tu sais que science fait histoire il est assez j'ai l'impression qu'il est assez obscur ce ce blog à chaque fois que je trouve des trucs bizarres et bah il n'y a que ce genre Grimaud à chaque fois je recherche parfois ce qu'il raconte parce que j'en ai jamais entendu parler et genre parfois il y a un seul site qui en parle et c'est ce truc la science fait histoire je sais pas s'il est crédible en fait ah oui non mais Perle tu ne le verras jamais son film je pense qu'aujourd'hui il faut se rabattre sur Bam bâtisseur de l'ancien monde de Pouillard justement qui s'est qui s'est séparé de Grimaud parce que ils étaient plus amoureux voilà parce que là ils sont encore amoureux parce que c'est Pouillard qui lui pose des questions et là tu connais les réponses du coup ils se font un ping pong verbal c'est d'ailleurs Pouillard qui filme donc comme quoi autant il peut faire des films sensationnels avec une propagande incroyable autant une captation pure et simple d'une conférence c'est une grosse quiche sachez quand même que j'ai réuni 40 000 pages sur ce sujet 40 000 pages ça n'est pas du verbiage c'est de l'étude donc il y a vraiment un travail considérable pour le juger souvenez-vous qu'il y a 14 minutes de ce travail seulement présenté dans la révélation des pyramides et qu'après ça va défiler aux alentours de 1h50 par film et il en reste 6 à faire ça va être concentré si vous étiez attentif à la manière dont j'ai fait ce film avec Patrice c'est une vocation pédagogique didactique j'essaye de montrer à chacun qu'il a le devoir d'aller rechercher la vérité par ses propres moyens et maintenant aller à proximité de tout un chacun ce qu'il faut c'est du discernement et pour avoir du discernement il faut étriter par ses propres moyens des mains et des autres proximités je viens de vous réunir pour cela mais il faut discuter non pas sur des idées mais sur des faits il faut avoir des bases solides c'est ça le problème il faut avoir des bases solides il faut que ça repose sur des faits c'est ça le problème je ne fais que répéter ce qu'il dit bien oui Grimo c'est ça le problème c'est que tout ce que tu racontes et bien ça ne repose pas sur des bases saines ça ne repose pas sur des faits ça repose sur toi qui dit que les aliens existent toi qui dit que tout ce qui a été dit par Einstein c'est faux toi qui dit moi je moi je moi je en fait c'est ça ouais Claude on est d'accord que science fait histoire c'est pas du tout fiable enfin pas totalement il doit peut-être y avoir un ou deux trucs qui sont qui sont fiables ma femme qui est chilienne me dit on pourrait peut-être parler de l'extraterrestre chilien de 15 cm qui avait été trouvé à Conception au sud de la chimie non mais je suis désolé voilà sa femme qui parle de l'extraterrestre de 15 cm on est d'accord qu'elle parle pas d'un vrai extraterrestre en fait là Grimo il va parler de sa bite clairement c'est pas celui-là ah c'est l'autre l'autre celui d'Atacama le désert d'Atacama c'est le désert le plus 7 du monde putain c'est fait ramoner la main parce que si c'est pas celle-là c'est l'hiver oui c'est l'hiver mais on a jamais eu un hiver plus chaud c'est ça il fait 28 et en revanche il fait moins 5 la nuit donc l'amplitude est assez considérable donc cet individu a été retrouvé par hasard par un gamin de 10 ans non parce que maintenant imaginez que quand il dit ça il parle de sa bite de 15 cm il fait que maintenant j'ai ça dans la tête et qu'il dit que ça a été trouvé par un gamin de 10 ans ah non putain je suis trop con la vie a séché littéralement ça c'est celui du nord oui d'Atacama il a été remis à l'université de Santiago pour analyse et on a analysé son ADN et on a trouvé qu'il avait le même nombre de chromosomes que l'espèce humaine mais la plupart n'était pas terminé les chromosomes sont incomplets c'est peut-être ce qui explique sa taille 15 cm mais il est formé sur le modèle humanoïde à la différence près il n'a pas le même nombre de côtes il a 10 paires de côtes toutes et non pas 12 et l'autre là derrière il fait 10 paires alors que je suis sûr qu'à la base elle sait même pas combien de nous on en a tu vois hé sérieux les meufs hé quand vous êtes connes à ce point là enfin je dis les meufs parce que c'est c'est les meufs là surtout qui me font bader parce que elles posent jamais de questions elles disent jamais rien qui serait pertinent enfin pertinent dans le sens où ça irait toujours pertinent dans leur délire et elle à chaque fois elle fait que commenter ah ah ouais ah c'est vrai taisez vous non mais franchement taisez vous troisième singularité troisièmement il a deux cavités crâniennes au lieu d'une donc on voit ça qu'il y a quelques rôles ici et au même moment tiens ça tombe bien au Pérou on fait les mêmes constatations sur des crânes allongés vous savez les crânes en plein dessus et la question qui se pose c'est est-ce que ça peut exister un truc pareil parce que pour que ça existe il faut trouver le moyen de booster la croissance osseuse de manière à donner de 40 à 65% de plus de masse osseuse au crâne vous voyez quand un crâne s'allonge par les moyens mis en oeuvre à la naissance sur les gamins à peine nés le crâne plus s'éloigne si je puis dire de son centre d'inabarique enfin un physicien et bien il perd de la matière osseuse il devient de plus en plus fin et là c'est pas le cas ça reste irrégulier d'un bout à l'autre ça fait partie des anomalies bizarres l'autre anomalie au Pérou c'est que tous anomalies bizarres le mec il te fait appelé honnête mais j'avais j'avais entendu ça quoi anomalies bizarres enfin une anomalie c'est toujours bizarre parce que justement c'est anormal ces personnages au crâne en plein de sucre ils sont séparés des autres ils ont droit à des cimetières séparés et c'est pas des petits cimetières c'est 3000 personnes à chaque fois curieusement ils en mettent 3000 ici 3000 là c'est pas 2979 ici au hasard baltadar non ce sont des au hasard salbatard comme si c'était des équipes qui étaient enterrées tout en même temps donc il y a deux gros problèmes ici surtout comme on l'a fait remarquer il y a des crânes en plein de sucre un peu partout notamment en Égypte ces relations je vais les explorer en donner une conséquence évidemment ça va pas aider les affaires des des bookers ça je peux vous le dire suffira de voilà et comme le dit c'est justement Brian Forster qu'on a reçu suffira de voilà bah il suffira de quoi putain mais quand tu nous dis suffira de voilà mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse donne nous les clés Jacques Jacques qui Jaco Jacouille Jacouille la fripouille je suis aussi à distance du Pérou qui est un anthropologue et un archéologue il nous disait que les crânes artificiellement déformées et allongées l'étaient pour trois raisons et la principale c'est de ressembler aux ancêtres voilà c'est ça en réalité apparemment évidemment putain et celle-là vous savez qu'elle est dans Alien Theory on prend modèle sur les alors actuellement il y a monsieur Anton Paz qui fait des livres où il explique que nos ancêtres ou une partie de nos ancêtres auraient été des reptiliens à crâne allongé alors libre de croire mais ce que je vous rappelle il faut s'en tenir au fait c'est comme dans une enquête de police on voulait des vérités des certitudes il ne faut pas faire d'ouverture prématurée aux théories on a droit aux théories seulement quand il manque des choses entre les faits on ne fait pas comme de nos jours en pseudo-sciences partout c'est ouf comment je suis d'accord avec ce qu'il dit mais quand il le dit il ne pense pas à lui en fait il pense au vrai scientifique c'est dingue parce que là je suis totalement d'accord avec lui genre il faut des faits tu ne peux pas faire une théorie s'il y a des trous partout c'est exactement comme ça que la science fonctionne enfin parfois il peut y avoir quelques trous mais enfin voilà en tout cas il faut des faits et là et là le gars il est en train de te dire ça et pourtant c'est ce que lui il fait constamment quoi il balance des trucs sans preuve sans rien sans fait il s'en fout il balance ça comme ça il parle des pseudo-sciences qui travaillent mal mais la pseudo-science c'est lui qui l'a fait c'est incroyable c'est un magicien on ne propose pas des théories à vérifier on observe d'abord mais lui relate simplement ce qui lui a été téléchargé c'est une sorte de script voilà c'est ça depuis l'âge de 14 ans il recevrait des flashs etc etc donc c'est ce qu'il dit lui je vous le dis faites attention qu'il y a des choses plus importantes qui vous passent sous le nez sans qu'on les voit et voyez le film vous le verrez l'équateur penchait tout le monde la sous-midi et dans d'autres alors j'ai un livret qui s'appelle la révélation de l'île de Pâques c'est la même chose la même analyse on fait à l'envers attendez est-ce que celui-là il est en vente la révélation de l'île de Pâques on va vérifier s'il est en vente je ne suis pas sûr la révélation d'île de Pâques ah Google il me suggérait tiens la révélation de l'île de Pâques oh putain il est dispo et 3,3 sur 5 il est noté et il le fait 10 balles 11 balles oh putain et il y a d'autres eh putain mais en fait il commence à avoir putain Grimaud en fait il a balancé plein de bouquins en tout cas la révélation des pyramides tome 1 il est dispo mais il est dispo à 40 balles maintenant tous ses autres bouquins ils sont à 11 euros et celui-là il est à 40 la langue sacrée origine de l'alphabet phénicien oh waouh mais c'est une perle mes inventions de Nikola Tesla un livret de Jacques Grimaud putain c'est des livrets donc ça se trouve c'est des petits trucs à la con plein de petits livrets putain la révélation des pyramides le DVD non en tout cas sur Amazon il y a tellement de bouquins de Grimaud c'est ouf enfin des livrets je ne sais pas combien il y a de pages par exemple la révélation de l'île de Pâques je ne sais pas combien il y a de pages j'ai l'impression que ce n'est pas communiqué il ne communique même pas son nombre de pages c'est la base attendez parce que je ne voudrais pas dire de connerie voir former édition brochet ok je ne vois pas le nombre de pages non c'est bien tu veux acheter un bouquin tu ne sais même pas combien il y a de pages bravo le veau bravo Grimaud bon allez on continue le live enfin on continue la vidéo parce que ce qu'on n'avait pas eu l'escroc dans le film on aurait commencé par l'île de Pâques l'escroc l'escroc c'est le producteur qui a acheté vous voyez une planète pour la première fois vous allez au centre comme ça c'est un point de vue purement militaire ils vont trouver l'endroit le plus éloigné des vivants si possible afin de ne pas être gênés ah ouais c'est vrai ils vont arriver dans un endroit si possible montagneux vous verrez dans le sixième film l'étrangeté notre alphabet relate l'arrivée d'extraterrestres du fait des formes des nombres des prononciations ça je vous dis que ça va vous faire plaisir parce que vous saurez ça vous direz mais c'est vrai c'est impossible qu'il en soit autrement donc il n'y a pas que cela il y a d'autres systèmes vous verrez la réhabilitation brutale des anciennes disciplines t'es-ce que l'astrologie l'alchimie et les magies on verra ce que c'est la magie la base même de la magie c'est la physique moderne à savoir le magicien on verra ce que c'est la magie alors aujourd'hui dans mon nouveau film on va vous parler d'Harry Potter on va voir ce que c'est la magie ah putain mais pourquoi il ne les sort pas ces films que je puisse en faire des vidéos dessus merde s'il ne le sait pas de manière directe il perçoit une chose c'est qu'il fait partie de l'expérience chose qui a été découverte relativement récemment chez les physiciens donc ça c'est au minimum et d'autre part il sait qu'il y a des forces invisibles même des physiciens modernes et pour cela je vais vous les prouver maintenant vous êtes prêts ? c'est bon ? allez on est prêt tout le monde a vu des cailloux oui ou non ? ça marche je peux y aller attends et bien les cailloux ont leur bouche j'ai du mal à suivre donc il n'y a pas de cailloux il y a d'autres systèmes vous verrez la réhabilitation brutale de l'alchimie et les magies on verra ce que c'est et bien les cailloux et les magies on verra ce que c'est la magie allez les cailloux la base même de la magie c'est la physique moderne à savoir le magicien s'il ne le sait pas de manière directe il perçoit une chose c'est qu'il fait partie de l'expérience chose qui a été découverte relativement récemment chez les physiciens donc ça c'est au minimum et d'autre part il sait qu'il y a des forces invisibles même des physiciens modernes et pour cela je vais vous les prouver maintenant vous êtes prêts ? c'est bon ? tout le monde a bu des cailloux oui ou non ? ça marche je peux y aller ? et bien les cailloux ont leur bouche et leur sexe partout autour, dedans, etc c'est la bizarrerie que nous apprennent les hommes chimistes mais mais non mais non 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 c'est pas possible de dire que les qui non mais sérieusement c'est la plus grosse énormité qu'il a dit dans cette vidéo je crois et pourtant il en a dit des belles mais là un caillou un caillou mais c'est clair full metal putain que tard les cailloux et putain les cailloux comment ils font c'est c'est à dire que ces cailloux leur bouche et leur sexe est partout comment ils savent qui fait une fellation à qui dans cette histoire c'est genre oh putain hier putain le caillou d'à côté il m'a sucé comme un ouf et t'as l'autre caillou qui fait mais attends t'es sûr que c'est pas toi qui l'a sucé il lui dit ah je sais pas attends oh mais ça se trouve on s'est peut-être t'embrasser seulement ou alors vous vous êtes frotté les sexes putain la reproduction des cailloux ça va être compliqué quand même c'est à dire que eux même ne savent pas qui fait quoi ah putain top caillou top caillou sur youporn ou ça se trouve en fait quand il parle de caillou il doit parler de rat caillou et donc là on est sur un pokémon et donc les pokémons en effet ça s'accouple putain ouais perle ça se trouve c'était c'était grosse partousse dans ta chaussure après le monde minéral qui ne bouge pas qui est fixe il n'a aucune force par lui-même sauf croître à croissement il y a le monde végétal les végétaux ils ont leur bouche dans les racines en bas et leur sexe en haut c'est la fleur je tends une rose à madame je lui mets le sexe d'une fleur sous le nez belle déclaration tranquille donc on voit qu'on est passé d'une forme radiale à une forme dynamique il y a une tige et il y a différents étages pour le minéral tout est mélangé pour le végétal il y a des étages on voit donc que aussi le végétal bouge c'est à dire il y a ce qu'on appelle le tropis l'héliotrope vous connaissez c'est le nom savant qui se tourne spécifiquement devant le soleil il recherche la lumière et la chaleur et la plupart des plantes font ceci lorsque vous regardez le milieu dans la forêt il est penché du côté où le soleil se lève ce sont des observations de cet ordre qui sont précieuses après quand on voit le monde animal vous voyez notre escroc j'appelle le cancrelat la plate enfin il a le sexe et la bouche au même endroit en horizontal c'est dans le même plan donc on voit qu'entre le végétal et l'animal on a fait un quart de tour après l'humain et le prolongement de l'animal lui c'est encore un quart de tour puisque son sexe est en bas et sa bouche en haut sauf quand il fait les pieds au mur évidemment donc on aperçoit une force physique qui oblige les matériaux indépendamment d'eux en tant qu'individu à se retourner on a d'abord une chose massive d'espèce plus ou moins sphérique qui se transforme en espèce plus ou moins tubulaire hop donc la plante sexe en haut bouche en bas c'est l'inverse de l'homme remarquez maintenant que la plante se nourrit le gaz carbonique et protocule de l'oxygène alors que l'homme c'est l'inverse et vous verrez les végétaux sont verts alors que la couleur déchirée c'est rose rouge et ce sont des couleurs complémentaires on voit qu'il y a des forces qui discutent en termes de polarité maintenant vous voyez l'île de pâques l'endroit le plus désert du monde le plus isolé du monde mais c'est faux c'est faux c'est pas l'endroit le plus isolé du monde putain il suffit de regarder google map alors je sais plus le nom exact parce que j'avais vu ça dans le live de la tronche en biais et donc quand la tronche en biais parle j'ai tendance à plus les croire mais mais c'est marrant parce que quand tu cherches des trucs google il est intuitif et il se dit c'est pas la première fois que les gens que les gens ils cherchent alors le point nemo ça va être ça l'endroit le plus isolé du monde est également un cimetière spatial ouais enfin non mais moi je parle d'un truc qui est pas artificiel le point nemo le point nemo ah si c'est ça ah putain je sais plus mais en tout cas l'île de Pâques n'est pas le lieu le plus isolé du monde putain j'ai cliqué sur un article de Topito euh Tristan de putain en fait c'est une île en fait j'aurais pas dû mettre endroit j'aurais dû mettre île la plus isolée du monde voilà donc l'île ah l'île habité euh du coup je sais pas si c'est celle-là mais en tout cas j'en ai une c'est Tristan d'Akuna qui est à plusieurs kilomètres d'Afrique du Sud donc je sais pas si c'est celle-là mais en tout cas l'île de Pâques n'est pas l'île la plus isolée du monde c'est c'est vérifiable tu vas sur Google Maps bordel ouais ouais non ouais le point némo ouais je suis oui je sais pas si c'est l'endroit le plus peuplé du monde il y a 20 millions d'habitants au Caire et c'est l'endroit central ouais je suis très agassé donc cette polarité rigolote puisque entre le centre de l'île de Pâques du point de vue géométrique et non pas agassé et le sommet de la Grande Pyramide il y a exactement le nombre d'or oui il est sur l'équateur de la Tente-Fampied il est multiplié par la valeur du quart le point le plus éloigné du monde tu as dit bien c'est en kilomètres donc il y a un truc de fou là est-ce que cette chose a été fabriquée pour cela ou non et en plus si on prolonge la ligne qui relie ces deux là on a un équateur de 40 000 kilomètres aussi qui est penché à 30 degrés sur l'autre et cet équateur c'est sa particularité c'est ce qui désigne le nord géomagnétique chose qu'on ne peut pas mesurer autrement que par en fait pour Grimaud pour ceux qui ne savent pas il considère que que le Caire et plus précisément les pyramides de Gizet sont le centre du monde ne demandez pas pourquoi il a décidé que c'était comme ça c'est comme ça et il ne faut pas chercher il a décrété que c'était le centre du monde voilà moi par exemple je considère que c'est mon nombril le centre du monde Grimaud aussi en fait il te parle des pyramides mais je pense que lui ce qu'il pense véritablement et qu'il essaye de nous cacher c'est que c'est son nombril le centre du monde et peut-être même de l'univers on parle des appareillages donc là on est fatalement obligé de considérer qu'il y a une technologie qui a permis cela et que les gens qui ont fait cela ne l'ont pas dit ils ont fait comme la divinité créatrice elle-même c'est à dire il signifie il n'explique pas les choses pourquoi il n'explique pas ? et le pire fil métal c'est qu'il vient de parler de la liste c'est qu'il est dans une langue attention ici il y a un dépôt de pompes atomiques 150 ans après c'est illisible parce que la langue évolue c'est ça le problème donc ils ont laissé les moyens de comprendre ce qu'il y a de bons à dire si on voit sur tous ces grands sites mégalithiques des dispositions anti-sismiques c'est que fatalement on parle des risques sismiques c'est ça qu'il faut comprendre c'est par polarité ils désignent une chose qui en entraîne une autre ou à l'inverse ils enlèvent quelque chose pour qu'on y pense donc tant qu'on n'aura pas saisi cela on ne pourra pas penser facilement comment pensent tous les êtres de l'univers puisque c'est le même langage partout c'est un langage véritablement scientifique donc on n'est pas encore prêt pour une civilisation c'est pourquoi il y a du boulot c'est pas la politique qui va sortir cela c'est le vrai sens scientifique saisie par tous et mis en commun et ça a un intérêt supérieur c'est que dès lors que l'on sait parler comme ça les problèmes psychologiques, politiques et tout ça vont en deuxième rang puisque ça n'est pas le langage adéquat de chez eux pour eux il est normal que hommes et femmes soient ensemble alors maintenant je vais aborder un deuxième volet rigolo pour eux l'être humain ça n'est pas un homme ou une femme ou un enfant c'est le couple et je vais montrer dans leur langage comment ça se passe putain il a dit que ça allait être rigolo c'était même pas rigolo je vais demander à la demoiselle ici au jeune homme ici de bien vouloir se mettre en face de la femme je ne sais pas le jeune homme je ne sais pas le jeune homme je ne sais pas le jeune homme et puis elle regarde il fait le guerrier il ramonte sa ceinture et tout il se dit ouais ce soir je vais ken mais non alors je sais qu'il a fait ça pour des raisons de droit à l'image mais la madame moi je voulais voir ce qu'il faisait le faire s'il se trouve ils ont ken et ça a été coupé au montage putain et du coup on n'a pas la démonstration complète après c'est pas grave parce qu'ils passent du coquelane constamment donc du coup ça ne changerait rien au raisonnement on ne pigerait toujours rien mais putain Tintin qui fait faire des trucs chelous à un vieux et certainement une vieille conne je voulais voir ça je parle comme cela on va dire j'ai la voix aiguë il vient de chanter ah putain je la remets putain ah c'est trop bon deuxième rang puisque ça n'est pas le langage adéquat dessus allez il va chanter pour eux il est normal que homme et femme soient ensemble alors maintenant je vais apporter un deuxième volet rigolo pour eux l'être humain ça n'est pas un homme ou une femme ou un enfant c'est le couple et je vais montrer dans leur langage comment ça se passe moi je vais demander à la demoiselle ici et au jeune homme ici de bien vouloir se mettre en face de la voix je l'entends pas 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 en général concevons maintenant la voix si je parle comme cela on va dire j'ai la voix une si je parle comme ça une voix médiane et si je parle avec une voix grave c'est une voix grave il n'y a pas d'autre moyen c'est ou grave ou médium ou aigu il en va de même dans tous les systèmes on a vu la plante racine tronc feuilles fruit et ainsi de suite nous on est constitué de cette manière là on a une étape matérielle le corps une étape sensible l'âme pour les pensées une étape liée à l'intelligence c'est à dire qui transcende le reste maintenant la spiritualité des anciens était très claire c'était une main c'est tout vous vous souvenez très probablement moi je sais à quel que c'était demain de la spiritualité des anciens c'était ma main dans sa gueule ma main dans sa gueule voilà c'est bon j'ai pété un câble putain j'ai envie de le taper alors je ne suis pas violent c'est pas parce que j'ai envie de taper des gens que je les tape évidemment que je suis pas violent mais c'est pas l'idée qui me dérange en fait ça me dérange pas d'avoir des envies de meurtre sur des connards comme ça à partir du moment où je le fais pas par contre le jour le jour où il se fait tu vois la non-assistance la non-assistance à personne en danger c'est de la belle merde quand même parce que batman dans batman begins quand il est mourir raza le ghoul y'a personne qui vient l'emmerder et pourtant il a rien fait juste il l'a pas aidé bah moi si un jour lui il avale sa langue bah il voulait avaler sa langue c'était pas moi j'ai cru que c'était des extraterrestres qui lui ont envoyé un message voilà j'ai pas voulu j'ai pas voulu nuire au message qu'on voulait lui donner donc j'ai pas voulu le sauver bah voilà quoi moi aussi je fais des cheminements bizarres tu sais pas où je vais machin mais en tout cas tout ça pour dire que une claque dans sa gueule serait pas mal même plus avoir entendu parler des éléments des éléments bah oui lilou le multipasse le cinquième élément voilà c'est évidemment on sait les éléments on connait on dit de clide pour certains c'est des mathématiques non ce sont les éléments d'empédocle empédocle hein ah mais oui alexine d'accord et donc empédocle parler du feu de l'air de l'eau et de la terre tout ça va très bien beau et bien les anciens associés la terre au monde sensible et au beau il disait oui mais Claude dans la version de l'âme ensuite il s'intéressait au juste c'est à dire au sentiment de justice etc et il disait ça c'est pour l'âme faites venir la paix dans l'âme ça il considère ensuite avec l'air l'intellect il disait faites venir la vérité dans l'intellect et en dernier lieu le feu soyez juste bon beau vrai dans toutes vos actions comment il fait pour suivre ses enfin pour connaître tous ses préceptes et ne pas les suivre donc la vérité dans l'intellect nulle part le beau nulle part l'honnêteté nulle part l'intelligence nulle part que ce soit la parole le comportement etc ça à tout seul ça permet de régler la vie sociale morale intellectuelle etc de tous les peuples sans aucune difficulté ça prend une minute et demie à être expliqué sur la base de ce qui était dit avant on peut prendre 20 minutes mais bon c'est pour dire que les choses sont simples tout cela pour contribuer à cette conclusion suivante on est à l'envers de la trajectoire que l'on devrait suivre en tant que civilisation pour des raisons de manipulation de la pensée en général par les médias par les bouquins et ça a été commencé il y a 2200 ans oh putain il est précis hein cette espèce de tentative d'assujettissement et le moyen d'en sortir c'est de revenir non pas à des valeurs complexes et de plus en plus complexes avec des études qui prennent à 15 ans où on montre des gens très instruits très intelligents qui sont encore plus bêtes que le oui c'est vrai Alex c'est une bonne vidéo et donc s'il faut c'est retourner vers le simple ça ne veut pas dire que je répudie le complexe je dis on a besoin d'éléments extrêmement simples pour qu'ils soient reconnaissables par tout le monde que ce soit les enfants ainsi la médecine des anciens est très simple on commençait à l'apprendre dès l'âge de 7 ans ça ne veut pas dire tout le monde tout le monde oui elle était très simple euh... mange une feuille ça va aller mieux ça va pas mieux c'est pas grave puis après ça a été euh... ah il est malade il faut le saigner ah il est encore malade il faut le saigner euh bah il a plus de sang on n'était pas lié à cet enseignement mais à partir de l'âge de 7 ans la médecine dit ceci il faut que tu repères chez l'individu tel que je viens de le présenter ce qui manque ou ce qui est en trop et que tu fasses venir ce qui manque et que tu rejettes ce qui est en trop d'où l'idée de pureté, d'équilibre etc et ben... ça porte un nom ça s'appelle homéostasie c'est à dire c'est toujours un apport dynamique ainsi les anciens disaient il faut dormir mais jamais trop il faut manger mais jamais trop il faut rire mais jamais trop etc donc c'était un peu facile et c'était efficace grosso modo je dis pour conclure que si on a fait un tour dans l'espace environnement c'est que nécessairement s'il y a des extraterrestres ils ont un comportement moral un comportement social un comportement intellectuel etc qui les décrit et le premier d'entre tous ce qui les décrit c'est les visions c'est à dire ils ne se montrent pas c'est pourquoi ils ont été pris pour des dieux on voit la nature qui fonctionne mais celui qui l'a fait on ne le voit pas il est singulier de nos jours de dire tiens les chrétiens religion monothéiste pourquoi ? parce que toute personne un peu instruite sait que la bible commence par le mot est assez foisonnante mais au fur et à mesure si je peux dire des sensibilités par le biais des livrets dernièrement j'ai écrit et édité un livre qui est un complément du film la révélation des pyramides par un monsieur qui n'a jamais noté son nom nulle part que sous forme d'un pseudonyme et ce monsieur est très connu dans le monde des chercheurs en alchimie bah c'est Grimaud non parce que Grimaud est un pseudonyme en fait faut le savoir c'est écrit dans mon livre hashtag soral.godwin tout ça tout ça mon pseudonyme c'est Fulcanelli bon il se trouve que mon prédécesseur putain il a un nom de super héroïne des années 50-60 avec des soutiens-gorge en ferrague et tout je suis Fulcanelli sauf que c'est un mec dans la trace que je suis en train de dans laquelle j'espère vous faire avancer c'est cet individu là donc j'en dévoile le nom et la situation pour que vous ayez une idée de cette situation d'écrasement social cet homme a été le secrétaire général de l'institut pour les sciences physiques il était géographe minéralogiste géologue astronome attention parce que là il fait le cv d'un gars s'il fait le cv de ce gars là de la même manière qu'il fait son propre cv il faut rien retenir je sais pas ce qui est vrai du coup parce que lui attends il est pro de kung fu il parle avec les navarro Chuck Norris à côté c'est de la merde c'est un physicien mathématicien et c'est le type qui a eu une trajectoire extrêmement brillante d'un bout à l'autre ce qui fait que quand il était tout jeune on disait de lui c'est l'accapareur des prix c'est à dire il arrivait premier dans toutes les que ce soit en poésie en musique en gymnastique etc il avait de très très hautes notes et toute sa vie c'était comme ça mais toute sa vie en même temps il l'a mené dans la plus grande humilité la plus grande discrétion ce qui fait que oups il a tout fait disparaître mais il connaissait des gens de très haute volée des présidents de la république des prix Nobel c'est ce que j'explique dans ce bouquin ce que je voudrais faire à travers ce livre c'est montrer qu'il y a des prix alors Fulcanelli on va regarder un petit peu ce qu'il se dit sur Fulcanelli parce que là quand même faut pas... faut pas déconner non plus alors Fulcanelli je répondais sur la team Grimaud parce qu'on n'arrivait pas à partager le like ce qui est normal parce que c'est un groupe fermé donc on peut pas partager les vidéos en dehors Fulcanelli alors alchimiste et toujours wikipédia la source par excellence évidemment je suis pas je dis des conneries oh putain j'ai lu Vulcan alors oui c'est un pseudo entre Vulcan et Eli ça se trouve putain c'est le demi frère de Spock ou un truc comme ça on sait pas mais pour revenir à wikipédia wikipédia c'est une bonne source à partir du moment ou quand les notes quand les notes et les références en bas de l'article sont sont assez fournis en fait et que quand tu vas les voir c'est pas du bullshit si tu vois qu'il y a très peu de notes et de références faut te méfier de tout ce qui est dit dans la page en question mais si après c'est une page qui est très bien fournie avec beaucoup de références là j'ai envie de dire tu peux y aller en toute confiance donc principale hypothèse sur l'identité ah oui parce qu'on sait pas qui c'est d'accord et donc il a écrit quoi lui les deux mœurs philosophales ah bah oui c'est vrai c'est un alchimiste pardon mais c'est toujours très ésotérique les gens qui recommandent celui-là putain ça fait déjà deux heures qu'on est en live personnes d'élite qui ne se sont jamais prostituées à la facilité à l'argent etc ils ont essayé de donner un éclairage et qui ont tenté d'apporter un avertissement à l'espèce humaine c'est-à-dire que alchimistes ah tiens ils ont rechangé la dimension de l'écran je vais pouvoir remettre en dimension pendant ce moment je parle encore tu vois alchimistes à une certaine époque on pourrait à la rigueur le prendre en compte parce que en fait les alchimistes d'une certaine époque c'était on les appelait alchimistes mais en fait c'était scientifique mais à une certaine époque on appelait ça alchimistes donc à la rigueur enfin après j'ai peur de dire des conneries et de trop simplifier mais tout ce qui est alchimiste qui est plutôt de l'époque moyenne âgeuse renaissance je me dis que à la rigueur on pourrait valider quand même parce que enfin c'est pas la même notion d'alchimie que l'alchimiste là qui est de qui est né fin 19ème et qui est mort début 20ème enfin milieu de 20ème tu vois c'est pas je pense pas que l'alchimie ce soit exactement le même la même discipline en fait selon les siècles après ça ça a médité mais il me semble que quand on parlait d'alchimie au moyen-âge etc c'était pas c'était plus pour parler des sciences et pour pas trop les traiter de sorciers mais sinon c'était c'était plus pour en fait c'était une manière implicite de traiter les scientifiques de sorciers de ce que de ce que je me rappelle encore une fois c'est des souvenirs par-ci par-là que que je retiens quoi moi celui que j'apporte là c'est qu'il nous reste pas énormément de temps lui c'était il y a 107 ans exactement d'où la sortie de ce livre maintenant il a 175 ans et j'ose pas vous dire qu'il vit encore parce que là je me ferais huer les tomates qui n'auraient pas été mangées etc j'ose pas j'ose pas dire qu'il vit encore mais il le pense clairement quand il dit ça c'est pas un hasard c'est que pour lui le gars il est pas mort c'est hallucinant mais sachez quand même que du point de mes études je pense que ce que promet l'alchimie est vrai alors pour être bref l'alchimie ne consiste pas à changer un métal impur ou vile en or mais à transmuter l'individu lui-même ah Oh putain et s'il place le mot homonculus il gagne une onculus je vous le dis ah putain c'est un lecteur de fuel metal alchimiste Ah ça, et là t'as fût le métal, t'as fût le métal Pouper il n'en peut plus là, il est mort. Donc c'est ça, nous on a des oligo-éléments, ce sont des traces métalliques, ce produit qu'on appelle la pierre philosophale va nettoyer cela et faire que les cellules vont reprendre un trajet inverse au lieu de s'entracer et d'être sujets au vieillissement, elles vont être boostées par ce nettoyage, donc ça je mettrai un certain temps pour le faire admettre et je le donnerai avec épreuve. C'est au niveau physique ou métaphysique ? Non, il n'y a pas de métaphysique pour les anciens, tout est accessible, c'est simple à comprendre, le principe c'est l'épuration que produit cette chose là. Mais la vie éternelle, dis-toi qu'il a peut-être trouvé la pierre philosophale, il l'a perdu entre temps, il avait une petite fille et un chien. J'arrête, j'arrête, c'est trop violent. C'est l'existence de l'âme ? Ah non, personne n'a dit chez les animistes que c'était la vie éternelle. C'est une vie prolongée, multipliée par 8 ou 10. Et vous la connaissez si vous avez lu la Genèse. Vous avez le machin là qu'avez lu ? Grand documentaire. La Genèse, mais putain mais quelle référence, c'est la référence de tout. A la fin il y a une belle bibliographie, il y a un glossaire, il y a des notes de bas de page. Oh, la Genèse. Ah putain, mais sérieusement ? C'est Matusalem, voilà, il n'est pas le seul. Noé. Noé par exemple aussi a vécu longtemps, même Adam il a vécu très longtemps, 960 ans alors. A cette époque là, c'était ce que mangeaient les dieux et on l'a ça dans toutes les religions. Mais ils n'existent pas ces gens ! Et bientôt il va me dire qu'Eve elle a été faite avec une cote d'Adam. Et moi je vais te la... Moi si pour toi Eve elle a été faite avec la cote d'Adam, moi je vais te péter ta pomme d'Adam. Putain. La Bible, la Genèse n'est pas un putain de documents scientifiques ou documents historiques. C'est une putain de fiction. Chez les grecs et chez les hindous pratiquement, etc. En réalité, je vais vous dire une chose qui est étonnante. Pourquoi ces choses là ne sont pas dites ? Simplement parce que dans mes études j'ai travaillé la linguistique. Et or les anciens parlaient avec l'esprit. Je vais vous donner un exemple. Et ça je n'ai pas tout seul trouvé, c'est mon grand-père qui m'a instruit. Ce qui montre que les paysans qui étaient allés jusqu'à l'âge de 7 ans à l'école, ils avaient une manière de penser qui était l'héritage de tous les anciens. On est d'accord que 7 c'est son chiffre magique. Les enfants à l'école allaient à l'école jusqu'à 7 ans. On leur apprenait la médecine à partir de 7 ans. Bientôt ils vont nous dire que les mains à l'époque, il y avait 7 doigts. Et le 7 d'or, on n'en parle jamais assez. Mais le 7 d'or, hein ? C'est pas pour rien que c'est le 7 aussi. Moi je crois que, hein ? Bande de coca. Anecdote. La première, c'est qu'on habitait, enfin mes grands-parents habitaient à côté de New York, où il y a un endroit qui s'appelle la Sèvre d'Urthès, c'est on dirait Venise, sauf que c'est des petits îlots de terre cultivés avec des animaux et tout ça. Il y avait un homme qui avait une double charge, celle de garde-pêche et garde-chasse. Et conséquemment il était haï par la population qui n'aimait qu'une chose, c'est pêcher, braconner, etc. Mon grand-père me dit, mais en patois local, donc, mais évidemment il me traduit. Voilà comme il disait, les gens m'aiment beaucoup ici. Il me traduit. Il lui parle en patois local, mais évidemment il lui traduit. Ou alors c'est le garde-chasse qui parle en patois. On ne comprend même plus ce qu'il raconte. Même beaucoup, ils aimeraient tous me donner à manger. au chien. Voilà, comme ça, c'est l'esprit. Chez les anciens, chez les grecs, on appelait ça le sel hattique. Une tournure des choses. Donc c'est un peu cette manière de penser qu'on trouve dans les écritures anciennes. Ça n'est fait que de jeu de mots. Ce qu'on appelle la tropologie et texte. C'est pourquoi j'ai amené des ouvrages de ce qu'on appelait chez les anciens la cabale hermétique ou encore la langue des oiseaux. Ah la langue des oiseaux. Encore un truc de taré. Notez ceci alors que le mot oiseau est le seul dans la langue française à comporter les cinq voyelles et qu'aucune... Il l'a redit, il l'a redit, il l'a redit. Est-ce que quelqu'un va lui dire qu'il y a des autres mots que oiseaux qui ont toutes les voyelles dans le mot ? Ces lettres n'est prononcées. Aucune. Dans OUA vous avez O, mais on entend O seulement par EAU et X. I on l'entend pas. Le S on le prononce comme Z. Le X de la fin on l'entend pas. EAU on les entend pas. On voit qu'il y a dans ce mot l'explication même du choix de ce terme pour désigner une langue qui n'est faite que de... Ouais mais le grec c'est... Pardon ? Oui, alors d'autre part l'oiseau on le sait c'est quelqu'un qui est volatil. Voilà, etc. Donc c'est bien cette science des anciens là que je souhaite transmettre. Ah oui c'est vrai qu'un peu calyptique... Je vais deviner que je m'affiche bien d'être célèbre ou riche. Non pas pour moi. Il se l'expliquerait pourquoi. La représentation justement chez les égyptiens de volatiles. Oui, oui, oui. Horus, un rat, etc. Un rat c'est pas... Vous voyez par exemple une des images les mieux connues d'Egypte. On voit un personnage jeune qui est arrosé par Horus à notre droite dans une image et par Thoth. Thoth est représenté comme un ibis. En égyptien ibis ça veut dire brillant. Mais ça veut dire... C'est faux, ibis ça veut dire hôtel. Elle a été pourrie cette blague mais... C'est la fin. On est presque à la fin de sa conférence et je me dis que je peux tout me permettre là. Il a tellement dit le connerie que je peux me permettre une blague aussi naze. L'ordonnateur de la nature. C'est pour ça comme il y a plusieurs exceptions. Vous prenez le mot sol. Je touche le sol. Il y a la clé sol. Il y a sol parce que ça consonne avec sol, etc. On peut jouer sur les prononciations sur les mots. Je rappelle par exemple qu'en hébreu ou en égyptien on ne note aucune voyelle. Si on a un mot qui s'écrirait par exemple D et G on pourrait dire dig, dog, doug, un prénom, dingue, etc. Donc c'est ça qui rend les traductions. Maintenant il suffit d'oblifier une traduction pour qu'elle devienne religieuse. C'est ce qui était fait partout. Donc les traductions actuelles sont toutes plus ou moins falsifiées par cette clique qui veut assujettir l'homme à des croyances. Donc c'est bien ça. Faites attention dans le domaine ufologique. Là il y a un nombre de croyances. Soyez prudents. Soyez circonspects. N'avalez pas tout. Essayez d'y aller par étapes. C'est-à-dire penser comment vous vous feriez si vous étiez en capacité d'aller ailleurs. Comment vous vous comporteriez à l'égard des nouveaux que vous allez rencontrer ? Ce qu'on sait historiquement et qui justifie le silence des extraterrestres, c'est très simple à comprendre. Les espagnols vont au Mexique. Ils ont dû la moitié par la grippe et l'autre moitié par les armes. Résultat, ce sont de demeurer les espagnols à l'époque en matière de construction notamment. Mais ils vont l'emporter très facilement sur une population qui ne connaît rien au cheval. Est-ce qu'il vient de dire quand même que les espagnols au 16ème siècle étaient des demeurés dans leur construction ? Non mais c'est ouf. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer là-dessus ? Sur le fait que les espagnols, ce n'étaient pas des quiches quand même dans ce qui était construction ? Il vient aux armes à feu et qui est assujettie à des croyances délirantes. C'est pourquoi c'est une civilisation en décadence qui va mourir. C'est la brutalité qui l'emporte sur la finesse. On le voit tout le temps. Regardez dans les classes. Les intellos, les premiers de la classe, ils se font casser la figure dans la cour par qui ? Par les brutes, c'est tout. Il y en a un qui règne dans le monde intellectuel et dans le monde corporel, c'est l'autre, le cogneur. C'est pareil de nos jours, faire attention, socialement. Donc, les espagnols, en fait, c'était des putains de bourrins débiles. Et les mayas et compagnie, enfin les incas plutôt à cette époque-là, eux, c'était des gens intelligents. Il ne s'est pas dit qu'en fait, c'est juste que, justement, au niveau des armes à feu et compagnie, l'Espagne était beaucoup mieux développée. Et c'est justement pour ça qu'ils ont réussi à les défoncer. Parce qu'ils avaient une avancée technologique par rapport aux incas. C'est une hypothèse. N'en faisons rien. Je balance ça comme ça au hasard. On sait jamais. Le cogneur, c'est l'armée. Quand elle était d'une conscription générale, ça ne posait pas de problème. Maintenant, c'est une armée de métiers, donc on tue parce qu'on a un contrat. On est obligé de le faire. Donc, il faut se méfier de tous ces aspects-là. On sort, on a une volonté le lien plus exalté des gens, des populations, de sortir de cette dualité, de cette prédation. J'espère qu'on y contribue, les uns et les autres. Maintenant, y contribuer intelligemment, c'est être prudent avant tout. Parce qu'aller au combat, comment dire, comme un lapin, les oreilles comme ça et 45 heures en face, ça ne sert à rien. Avec deux P comme la passe. Ne vous rencontrez qu'entre personnes de même qualité. C'est ce qui est dit de la vie. Ne vous rencontrez qu'entre personnes de même qualité. Sous-entendu, ne va pas parler avec des gens qui ne pensent pas comme toi parce qu'ils pourraient démonter tout ce que je viens de te dire pendant deux heures. C'est le même principe avec les platistes. Les platistes restent entre eux. Et il ne faut surtout pas qu'ils aillent parler à des gens qui vont leur dire que la Terre est ronde. Notamment les enfants de ces platistes. Parce que sinon, on va leur dire que la Terre est ronde. Enfin, ellipseoidale si on veut chipoter. Et c'est pareil avec la théorie des évolutionnistes. Parce que chez nous, encore, ça va. L'évolution, on ne la conteste pas. Mais aux Etats-Unis, il y a quand même des parents d'élèves qui proposent que la théorie de l'évolution ne soit pas enseignée à l'école. Et qu'il faut enseigner le créationnisme. Et bien, ces gens-là, c'est les mêmes. C'est des gens qui restent qu'entre eux parce qu'il ne faut pas qu'on leur raconte finalement ce qui est vrai pour qu'ils restent dans leur obsession mystique de merde. L'amitié. Si vous lisez par exemple, sait-on jamais les évangiles ? Il vous sera dit, vous ne trouverez pas dans votre famille de soutien. D'ailleurs, Jésus dans sa famille avec les enfants. C'est surtout les amis. C'est-à-dire le cœur qui partage quelque chose fort, chaud, respectueux, etc. Ça, c'est la chose intéressante. On voit qu'on est parti de l'affaire extraterrestre pour tomber sur les terrestres extra. Donc, ça sera le mot de la fin parce que je ne veux pas vous empêcher d'aller dormir. Il est minuit 25. C'est désolant tout ce retard. Enfin, à tous les cas, merci beaucoup. Et Vesna a mis à votre disposition ici. Bravo. 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 Moi, tout le monde. Moi, tout le monde. Moi, tout le monde. Si vous voulez, une bonne lecture, solide. Ça n'est certainement pas du remplissage et vous trouverez les éléments disparates de ma conversation ici. Maintenant, je vais vous vendre mes bouquins. Ouais. Et puis, une petite vidéo de Mister Sam derrière proposée. Eh bien. Eh bien. Ma foi. C'était dur. Ah, j'ai des pouces rouges. J'ai des pouces rouges. Attendez. Parce que moi, je n'aime pas les pouces rouges. Eh, on est 18 quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui suit. En plus des gens qui commentent. Bah, merci aux gens silencieux qui sont en train de regarder la vidéo en tout cas. Enfin, le live. J'espère que ça vous a plu. Je me dis qu'il est 11h moins le quart. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer sur notre lancée ? Je ne sais pas. Sur une vidéo que vous avez à me proposer. J'en sais rien. Peut-être pas Grimaud. Ça peut être Laurent de Stop Mensonge. Parce que là, on pourrait beaucoup s'amuser aussi. Alors, bon alors. L'Ibis, sa signification change s'il est debout ou assis en fonction de ce qu'il y a devant. D'accord. La conf où il parle de PQ. Mais c'est quoi cette... Alors. Ah Darius. Salut Darius. Ah Esmeralda, tu es là aussi. D'accord. Ah, tu viens d'arriver. Je suis 2h en retard et du coup, je suis à fond pour continuer sur la lancée. Ok. Bah, vous savez quoi ? On va parler de... Alors, Full Metal. Je vais taper Grimaud PQ. Je devrais trouver Grimaud PQ. Non. Je ne sais pas. Il faut que je tape quoi pour trouver le truc de... La révélation des runes. Pour mesurer le Pyramidion, il explique qu'il compte avec du PQ. Non, mais sérieux. Euh... Mais je n'ai pas le nom. J'aimerais bien le nom. Ah putain. Ce live de la tronche en biais. Mais je l'ai vu déjà 3 fois quoi. Ah la miniature, elle est magnifique là. De la grande pyramide de Gizeh au jeu de tarot. Mais je l'avais déjà commencé cette vidéo et j'ai tellement rien compris dès le début. J'ai dit, vas-y, laisse tomber. Alors... Ah, je ne sais pas. Mais l'extrait vaut le coup. Ah oui, il a mesuré le Pyramidion avec du PQ. Putain, bah... Si vous me le trouvez, on le matra. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Eh, franchement, on en fait une d'une demi-heure pas plus parce que... Oh, bah... Viking gaulois de la tradition primordiale à Jésus. Oh putain, on se fait ça. Ça vous dit qu'on se fasse ça. Il va parler de vikings, de gaulois. Et avec les gaulois, je suis quasiment certain qu'il va nous parler d'Astérix. Et je me dis que ce serait... Je pense que celle-là, elle peut être pas mal. L'ultime révélation des pyramides. Attends, je vais mettre... Je vais mettre la vidéo, là, que j'ai vue avec les vikings de côté. L'ultime révélation des pyramides. C'est ça, là, Laurent ? Non ? C'est quoi, du coup, le truc que tu parles ? Bon, bah apparemment, vous êtes chauds pour qu'on parte sur le truc des vikings et des gaulois. Bon, ils ont dit bonsoir. Bonsoir, Oleg. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'accorder cette interview à la chaîne L'Esprit Viking. Une chaîne qui préfère que les jeunes s'identifient aux vikings plutôt qu'aux rappeurs qui font la promotion du crime et de la consommation. Oh putain, oh là là, on part bien. Parce que lui, déjà, là, on part sur du bon racisme. Et en plus, c'est pas comme si les vikings, ils faisaient pas des raids sur le sol britannique. Ils faisaient des raids en petits groupes à des périodes où les armées étaient en pause, on va dire. Parce que c'était pas les périodes propices pour la guerre. Et que les vikings, ils allaient piller comme des gros bâtards les villages, quoi. Non, non, les vikings, c'est humble. C'est pas du tout des putains de rapias fourbes et tout, quoi. Ça commence très très bien. Ah, c'est quand même mieux les vikings que ces saloperies noires qui font du rap, bordel de merde. Et c'est limite ce qu'il est en train de dire. On va très bien s'amuser. Donc, vraiment merci, on sait que... Ça va, ça va. Passons à l'essentiel. Eh, eh, voilà, voilà. Ferme ta gueule. Passons à l'essentiel. Déjà, là, je crois que ça lui a pas plu le truc du racisme des rappeurs, etc. Oh, putain, le générique a l'air ouf. Allez, on met le générique. Donc, euh... Peut-être... Il faut... Il faut... Il faut que je fasse une pause. Parce que là, c'est... Putain, c'est... Oh, putain, le bâtard ! Il est là ! Oh, ouais, je fais des pompes ! Moi, je suis fort ! Moi, je suis un viking ! Ah, putain ! Allez, je rappelle, donc, tu es, j'ai envie de dire, l'auteur du film... C'est exactement. La révélation des pyramides. Exactement. Et tu prépares actuellement le second qu'on attend avec... Mais cette fois-ci, en tant qu'auteur et aussi réalisateur. C'est dire à quel point je m'encastre dans ce projet. À date de quoi cette vidéo ? Elle date du 11 novembre 2016. Ça va te faire beaucoup de travail, du coup. Oui, ça fait beaucoup de travail. Ah ! Toi, tu t'intéresses surtout à la science hermétique. Donc... Ça n'est pas un intérêt, c'est un héritage en ce qui me concerne. C'est ma famille qui m'a transmis cette manière de connaître, cette manière d'exister, etc. Donc, mon travail, c'est la demande qui m'avait été faite par mon grand-père, puisque c'est lui qui m'a... Quand tu te jugeras suffisamment fort pour la porter, cette... Putain, j'y pense. The Rock. Dwayne Johnson. Vous pensez que c'est un caillou ? Vous pensez que, ça se trouve, quand on lui fait des bisous, on lui fait des pipes ? C'est bizarre. Cet héritage, pour l'apporter à tous, il faudra que tu commences ton travail personnel, celui qui va te rendre un homme véritable. Grosso modo, ce sont les termes qui avaient été utilisés. Et pour, j'irais la définir à ceux qui découvrent ça, on pourrait la décrire un petit peu comme une science de la nature issue de la tradition primordiale ? Bah oui, bah non, c'est pas issue de la tradition primordiale, c'est elle-même la tradition primordiale qui n'est autre que la science de la nature, en effet. La nature en tant que création humaine. Ouais, c'est un fardeau de savoir autant de choses. C'est quelque chose qui dépasse d'une éternité des éons, comme on dirait. D'accord. Et donc, cette tradition semble s'être transmise essentiellement à l'oral, en tout cas sur ces derniers siècles. Comment peux-tu l'expliquer ? Par le fait qu'avant, on s'abstenait d'écrire pour la raison que l'écriture fixe les choses, dogmatise les choses, alors que la vie elle-même n'est que mouvement. Que le feu, qui est le modèle même de la transmission de cette tradition, n'est que mouvement. Il n'est pas substance, il est mouvement. Salut Claude ! Il est clarté, il est chaleur, il est vie. C'est pour cela qu'on adaptait le discours à la personne, ce qui a fait que les personnes avaient une éloquence particulière et ils recherchaient à la fois la précision, la complétude, la vérité des choses, qui fait la différence avec le langage contemporain. On cherche plutôt les effets que les contenus. D'accord. Et on remarque également que cette science, c'est un petit peu perdu. Il y aurait donc des survivances à travers les campagnes, mais c'est souvent soit des transmissions par héritage, de père en fils ou de grand-père en petit-fils. Souvent. Et sinon, sur le plan, j'irais plus écrit, c'est une tradition qui est dite hermétique. Comment on peut nous expliquer la raison ? Ils disent que être, comment dire, dans la voix, c'est être dans la voix de la nature, dans les deux sens. C'est-à-dire la voix, ce qu'elle nous dit, qu'on n'écoute pas, et le chemin qu'elle trace pour nous, qui est toujours le même, se rapprocher du créateur. Donc, il ne faut rien détruire parce que la destruction, c'est la manifestation même du désordre, mais elle, elle détruit ce qu'elle construit parce que chaque chose a son cycle, son temps, et c'est la même chose. Il y a des choses qui peuvent durer, d'autres qui ne doivent pas durer. C'est l'application même de ce savoir-là, qu'il importe le connaître. Ok. Maintenant, on va venir... Eh, vous avez vu, à chaque fois que Grimaud termine son plaidoyer, on va appeler ça comme ça, t'as là, tu fais... Ah, d'accord. Ah, maintenant, on va continuer. Là, son cerveau, il est déjà buggé, là, et ça se comprend parce que... Personne n'a compris ce qu'il racontait. Et lui non plus. Et il fait... Il est là, il fait... Ouais. Bon, allez. Sinon, ça va ? On va manger des chocs à pic dans la vie ? Il y a un petit peu plus, je dirais, sur le terrain de la chaîne. Les Vikings, les Gaulois, par exemple, utilisaient-ils cette... Ah, putain, lui, c'est un Gaulois, lui, c'est un... C'est un Gaulois de souche. On ne rappelle jamais. Le pantalon que l'on porte, c'est la braie des Gaulois, c'est eux, et qui se... Voilà. Les Romains, eux, ils s'étaient habillés avec des jupettes. Ouais, des jupettes assez spéciales, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc, la braie, c'est un vêtement... Il n'y a pas un petit soupçon d'homophobie là-dedans, là ? Genre, ouais, c'est une petite tapette ? Parce que là, les petites jupettes bizarres, là, ouais, tu vois, c'est pas des vrais bonhommes, ça ? Oh, putain, lui, il va me plaire. Ah, lui, je sens que c'est le... C'est le gars qui doit voter FN dès qu'il en a l'occasion, tu vois. J'ai dit je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça va vite se dévoiler. Déjà, les cinq premières minutes, là, ça en dit long, je pense. Gaulois, on peut noter aussi le tonneau, ces choses-là, mais je noterais quand même que... Ouais, exactement, Yo, ça sent la bonne vieille France. Il y a un mou qui est peint de rouge et de bleu. Ah, d'accord, tout nu. Voilà, entièrement nu. Comme sur certaines plages. Ouais, mais les vikings faisaient la même chose quand ils le pouvaient. Oui, puis c'est sûr, c'est la même tradition. On va vers la mort dans le même vêtement dans lequel on arrive à la vie. Ça, c'est le principe. Donc, on voit qu'il y a un lien, une logique dans tout cela. Ça n'est pas des pensées ahurides, crédules et tout cela. Il y a une logique, une structure intellectuelle et morale très particulière. Ils veulent se présenter à la divinité qui les a créés. Là, il dit, putain, ferme ta gueule, il faut que je te pose une question. C'est-à-dire, selon eux, c'est-à-dire le bon, le vrai, le juste et le beau. En dehors de cela, tout cela n'est que bavardage d'humains et ça n'a pas d'importance pour eux. C'est fait pour se distraire de temps à autre. Eux, ils veulent retourner à cet endroit. Ils savent qu'ils sont transitoires sur la Terre. C'est pourquoi donner sa vie pour un principe qui les dépasse, c'est un idéal. Bon, cet idéal, quand même assez meurtrier, parce que tout le monde n'a pas le même idéal, tout le monde n'a pas le même type d'expression, mais ce qui les caractérisait, c'était la vaillance, la puissance avec laquelle ils allaient défendre l'idéal. De nos jours, ce genre de guerrier n'existe plus, pratiquement. Maintenant, l'idéal, c'est avoir la plus grosse voiture, la femme la plus belle. On ne se bat pas pour ses principes, aujourd'hui, on se bat pour le porte-monnaie, pour le comptement. Moi, je dirais de ces gens-là qu'on se bat pour ce qui nous manque. Alors que ce qui nous manque, c'est extérieur, dans ce cas-là, alors que ce que faisait le viking, l'homme de tradition, c'est... Il a l'air tellement con, là, le mec d'esprit viking. Sur le plan spirituel et la vérité, c'est surtout ça la différence. Un homme extérieur, actuellement, il va disserter des choses de l'intérieur sans les connaître, mais il va faire récolter. Aucun intérieur. D'accord. Justement, comme tu as parlé des guerriers, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les perserques ? Quand tu as parlé des guerriers, moi, j'ai bien les mecs tous nus, musclés, tous huilés. Or, tu vois, ça, c'est l'homo qui ne s'assume pas. Il aime bien les corps. C'est musclé, c'est huileux et tout. Lui, quand tu regardes 300, il me bande comme un taureau. Putain, je ne vais pas me faire des copains, moi, ce soir encore. C'est le guerrier viking, des factions spéciales de guerriers. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de guerriers. Et évidemment, je tiens à préciser que si je fais des blagues comme ça, genre, c'est un homme qui ne s'assume pas, c'est parce que lui, ça va le faire chier que je traite d'homo. Et sinon, tu peux kiffer de ouf les musclés des 300. De toute façon, les actionnaires, ils aient très bien mis en valeur. Ils coordonnent des équipes de tueurs. C'est vraiment un travail de constitution d'équipe, etc. Ce qui fait qu'ils sont très puissants, très organisés. Et quand il est nécessaire d'avoir ce genre d'équipe, ils fonctionnent. Parce que le problème, c'est qu'il faut rester vivant. Putain, Esmerada, tu parles du pauvre qui n'a pas d'appareil photo. Je ne sais pas si tu étais là au moment où j'ai fait la vanne, justement, sur les pauvres qui ont essayé d'avoir un appareil photo de guerrier. On ne va pas, et c'est ce que me disait mon grand-père, pour ne pas aller au combat lorsqu'on n'a pas les mêmes armes. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les corps à filer. OK, donc maintenant, on va passer, je dirais, dans un petit peu le vif du sujet. Moi, c'est l'origine du phénomène The King. C'est en fait un sujet un petit peu, entre guillemets, tabou. Enfin, qui fait débat, en fait. Puisque aujourd'hui, en fait, on a une version officielle, j'ai envie de dire. Qui, notamment, est transcrit dans la fameuse série Viking, qui est un succès. Où on nous dit que les Vikings vont réaliser des pillages et des invasions dans le seul but de s'enrichir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça paraît illogique pour deux raisons. D'abord, les Vikings... Alors, je coupe Grimo, parce que, bon, déjà, quand il ouvre sa gueule, c'est pour dire de la merde. Mais ce que je vous ai dit, là, par rapport au pillage, je ne le dis pas par rapport à la série, parce que Viking, je n'ai toujours pas regardé. Moi, je le dis vraiment par rapport à des traces historiques. Qui ont été retrouvées. Enfin, il y a des témoignages écrits. Du côté des Anglais. Du côté des Vikings, je ne suis plus très sûr. Mais, en tout cas, il y a des traces historiques de ces choses-là. Et lui, ça doit le faire un petit peu chier. Parce que, du coup, les Vikings, ils n'ont pas autant d'honneur que ce qu'ils pensaient. Mais, en tout cas, c'est vérifiable. Et là, avec des faits, vraiment, il y a des traces de ça. Il y a des traces de ces actes-là. Les Vikings, ce sont des gens d'action. Ce ne sont pas des gens qui restent sur place à pratiquer l'agriculture. Parce que, dans les pays du Nord, l'agriculture, ça ne dure pas longtemps. Vu que la glace... C'est marrant, là, tu as l'air d'y connaître. ...en pêche la culture. Donc, ce sont des gens qui, comme dans le Nord, en général, préfèrent pêcher et voyager. Et ce sont devenus des maîtres de la mer. Et nous, on leur doit, à ces Vikings qui passent pour des charlatans de l'esprit, d'une part, et pour des gens qui vivent de pillages, ça, c'est l'image qu'on donne volontiers et que les modernes donnent aux anciens. Exactement, oui, parce qu'il y a déjà les chrétiens qui ont déformé l'Église. Tout le monde déforme. Et même aujourd'hui, ça continue. Tout le monde déforme. Probablement pour d'autres raisons. Non, pour des raisons de prestige. Probablement pour d'autres raisons. Mais putain, encore un complotiste à la con, quoi. C'est pas possible. En même temps, il a invité Grimaud en mode, je vais les fucer là que... Donc, clairement, je vais les enlever. Pour des raisons de domination, etc. Mais la vérité, c'est que les Vikings, c'était des gens de la mer, mais qui allaient sur Terre. On leur doit... C'est toujours bien, Esmeralda, d'avoir étudié en megalithisme. Je l'expliquerai dans les prochains films, vous allez voir. Encore un prochain film ! Ce qui est superbe, c'est que ce sont des gens avec des petits moyens qui réalisent de grandes choses. On leur doit, par exemple, les nefs des cathédrales. Au début, lorsqu'on faisait un toit, on ne savait pas ce que c'était en Europe, notamment, que la construction architecturale a proprement parlé d'un toit. Généralement, les toits s'effondraient parce qu'on y mettait de la pierre, des revêtements de plomb et des années comme ça. Eux, ils ont produit une coque résistante dans les cathédrales. C'est vrai, je vous avoue que je ne peux pas dire si on est plus ou moins, parce que je ne connais pas. Il reste d'ailleurs des cathédrales de voies. Voilà, on voit des coques de vaisseaux vécu. Comme si les gens, ils ne savaient pas fabriquer des toits avant les nefs. C'est la même construction. Et genre comme si c'était les vikings qui y avaient ramené. C'était des bruits parce qu'ils n'étaient pas accueillis. Donc ils prenaient le territoire de force et ils étaient très puissants. Leur manière de régner est très simple, c'est que quand ils étaient vainqueurs des hommes, eh bien... Mais c'est ça qui est balèze avec Grimaud, c'est qu'il arrive à te dire des choses qui sont vraies, et puis il injecte de la merde comme ça, et comme ça, ça te donne l'impression que c'est vrai. Parce qu'il commence sur un truc qui lui est vérifié pour t'emmener vers quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui semble coller parce que justement ça ne se contredit pas. Pourtant, en fait, si tu prends toute une conférence, il se contredit. Mais si tu prends chaque argument, chacun de leur côté, c'est bien amené. Il est très talentueux. Les veuves, ils les engrossaient et ils devenaient en quelque sorte titulaires en droit d'un endroit terrestre. Leur vrai pays, c'est la merde. Leur nom d'ailleurs dit roi de la merde. Moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est la deuxième version, ce que j'appelle la version païenne. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une version plus difficile à trouver, surtout en France. C'est la version le bagarre. Il y a un peu plus d'écho de cette version en Allemagne, notamment par rapport à un événement. Je vous jure, je le vois arriver gros comme une maison, ce truc des Vikings, de sa version des Vikings qu'il aime et qui vient d'Allemagne. Je sens que ça va être l'ésotérisme nazi qui va surgir là. J'ai très peur. J'ai très, très peur. C'est un événement qui a marqué en fait la guerre que faisait Charlemagne à l'Europe du Nord pour des christianisations forcées avec un événement marquant sur lequel moi j'ai fait une vidéo très intéressante. C'est le génocide de Verdun avec un massacre réalisé par Charlemagne avec, semble-t-il, d'après la version païenne, l'accord de l'évêque de l'Indis Farm. Oui. Et donc c'est bon, c'est un point marquant, mais en réalité il y avait une guerre déjà depuis longtemps. Et moi je... Où vous les convertissez, où vous les tuer, c'est ça la chose. Voilà. Et Grimaud qui fait semblant de savoir de quoi il parle. On va pendre le dernier roi avec les tribus, le dernier prêtre. Je suis sûr qu'il ne sait pas quoi il parle. C'était terrible. Les Vikings, justement, qui étaient devenus sédentaires, ils pratiquaient l'agriculture et la métallurgie, l'élevage du vin qui faisait des tissages de très bonne qualité. Allez les vents, à l'abattoir ! Surtout dans la guerre, dans l'arbre de la guerre, et bien ont été assujettis de force. Mais c'est un peu normal parce que quelqu'un comme Charlemagne, il avait pris les leçons de guerre des Romains. C'est-à-dire qu'il arrivait avec une armée cadrée, tout ça, des méthodes d'asservissement. C'était terrible. Et c'était des gens qui n'étaient pas débilités à ce moment-là. C'était des gens de la terre. Des paysans. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de combat, ils ne pouvaient pas. Exactement. Donc, soit ils se convertissaient, soit on les tue. Et pourtant, il y en a pas mal qui ont préféré la mort, d'après l'histoire du génocide des Romains. Non seulement, il y avait... Comme tu disais, par rapport à leurs idéaux, ils ont préféré la mort. Ah non, non, c'est mieux que cela. Parce que les contes qui ont suivi sont très clairs. On ne se convertissait pas. Il a bien dit les contes qui ont suivi. Il n'a pas dit les archives ou quoi que ce soit. Il a parlé de contes. Un conte, c'est une fiction. On est d'accord là-dessus. Un conte, c'est bien sa définition. C'est une fiction, c'est un mythe. C'est une histoire fictionnée. Fiction. Voilà, je suis au bout de ma vie. Mais... On préférait, souhaite, se mettre dans les forêts. Balance tes conneries. Souhaite, on préférait mourir. Voilà. Donc ça, c'est la manière de penser des vikings. Ils tournent en haut. C'est particulière. La mort, ça n'est pas un poids. Ça n'est pas la contradiction de la vie. C'est simplement la porte vers ce qui viendra. Vers le va, là. Mais on conserve la vérité de ce que l'on porte en soi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on préfère mourir que d'abjurer. C'est Socrate. C'est exactement la même chose qui s'est produite pour Socrate. On lui a dit, Socrate, soit tu abjures et tu gardes la vie, soit tu bois la cigu. Il a dit, mais moi, pour la vérité, je bois la cigu. Il l'a fait. Donc c'est un peu la même mentalité. On ne dira pas que Socrate était un viking, mais l'esprit était le même. C'est-à-dire qu'on préférait sauver les choses d'en haut que les choses d'en bas. Ça sous-entend très fortement ceci, c'est que les vikings croyaient à une autre vie après la mort. Et conséquemment, ce qui nous aurait intéressé, c'est que les études faites, notamment actuellement, en dehors de tout dogmatisme et d'idéologie, considèrent d'abord que les vikings, c'était une civilisation non pas concrète, dans le sens où on s'installe, on fabrique, etc., mais on a une spiritualité et on la fait transiter. C'est pourquoi elle se remarque essentiellement dans l'église. Surtout que, Esmeralda, je ne suis pas sûr qu'il y ait des... C'est-à-dire la tenue, la couleur des cheveux... Des bâtiments vikings avec des nefs. Plus qu'on ne le croit dans les habitudes de l'église. Je ne sais pas, ça aurait été... Il y a eu un échange. J'ai jamais trouvé ça, je crois. Et compte tenu de la quantité des chrétiens qui s'attaquaient aux vikings, on peut dire que les vikings ont gagné. Parce que, compte tenu de leur petite quantité de population, ils ont laissé des marques énormes dans la chrétienne. Moi, je ne connais pas grand-chose aux vikings. Notamment... Quelques notions passées par là. C'est la conception mécanique qui surpassait très largement ce que les Romains étaient capables de faire. En fait, les Romains n'ont fait qu'adapter des techniques autres. Ils étaient devenus les maîtres de l'architecture lourde. Mais tout ce qui est vraiment, comment dire, oeuvre ingénieuse, un tonneau, ce n'est pas le Romain qui ferait ça. Le fait d'associer du bois à un métal, ils étaient maîtres dans ces deux domaines, en réalité, les vikings. On peut dire, d'une certaine manière, que les Gaulois, ce sont des vikings qui sont revenus à la terre. On peut le dire à peu près. D'ailleurs, Galles... Ils se sont sédentarisés. On peut le dire à peu près, mais pourquoi tu peux dire que les Gaulois, ce sont des vikings sédentarisés ? Ils n'ont pas du tout le même fonctionnement ? Pas du tout. Comme j'ai laissé en train tout à l'heure, c'était également des maîtres de la pierre. On leur doit le mégalictisme en grande partie. Je vous jure, j'ai un pote, François, qui est souvent dans les commentaires et parfois dans les lives. Lui, il fait son master sur les Gaulois. Je crois que quand il va avoir ce live en rediffusion, je vous invite à repasser sur la vidéo, parce que je pense que dans les commentaires, il va m'écrire des pavés comas. parce que les Gaulois, c'est son kiff, mais les vikings, il y a eu un petit peu aussi quand même. Et là, je sens que je vais le perdre. Je vais le perdre totalement. Et c'est vraiment dommage que... Je vais lui envoyer un SMS quand même. Je vais lui dire, tu sais que je suis en train de regarder une vidéo de Grimau qui parle de vikings. En live, il faut que je le prévienne, parce que je vais l'appeler directement. Vous m'excuser, mais il faut que je l'appelle. C'est obligatoire. Parce que là, on est quand même face à quelque chose de ouf. Il faut qu'il voit ça avec nous. J'espère qu'il est disponible. J'espère qu'il va répondre aussi, parce que ça, c'est pas gagné. Allô ? Ah, putain ! C'est son répondeur. Un dur. Bon, j'espère qu'il va me rappeler. J'espère qu'il va me rappeler. Il faut qu'il voit au moins une petite partie ce soir ensemble avec nous. Parce que... Ah, bah le mec, salut ! T'étais là, toi ? Putain, t'as regardé ça bourré, mais t'es un malade. Surtout qu'il y a eu pas mal de recherches sur les sites mégaéthiques, et que pour l'heure, il semblerait que la diffusion vienne plutôt de Bretagne. Ouais, oui, bah oui. Putain, faudrait que François y vienne, bordel. Là où on trouve la racine Gall, ce sont les cercles de pierre. Même en hébreu, on trouve Gall Gall qui désigne un cercle, et en Israël, même actuellement, où on trouve des formations comme les menhirs qui sont l'œuvre de gens de la mer. Parce qu'il faut constater que si on voit essentiellement en Bretagne, en Grande-Bretagne, et sur les bords de mer, ce genre de choses, il est rare qu'on les voit... Oui, mec. D'accord. Écoute, bon, il était aux chiottes, les amis. Voilà, parce que je suis en live. Il faut que tu te ramènes sur le live. Tu vas halluciner. Je suis en train de regarder une vidéo de Jacques Grimaud sur la chaîne L'Esprit Viking, une chaîne qui devrait beaucoup te plaire parce que c'est du viking, mais c'est du viking comme on ne veut pas en voir parce que c'est un gros bourrin qui ne comprend rien. Et là, il est en train de raconter des trucs sur les vikings et les gaulois. Mon gars, il faut que tu te ramènes dans le chat du live. Tu vas péter un câble. Si tu as des sources à nous balancer, il faut que tu nous balances tes sources. Il faut que tu viennes, quoi. T'es dispo, là, pour venir dans... Ah, putain, le seum. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui, les gens. Putain. Alors, ce que tu pourras faire quand tu regarderas le live en différé. Et je te mettrai un timer pour ne pas que tu tapes tout le live parce que là, ça fait plus de deux heures qu'on y est. Je te mettrai juste ce truc des gaulois, là. Et en commentaire, tu pourras mettre ce qui t'a un petit peu rendu chafouin, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis en train de me faire des vues sur ton dos. Comme ça, les gens y reviendront pour voir ce que toi, t'as mis en commentaire. Non, mais mon gars, c'est hallucinant parce que même moi qui n'y connais pas grand-chose aux gaulois et aux vikings, je suis complètement outré. Je suis choqué. C'est... On n'est pas loin, là. J'espère qu'il va me citer Astérix bientôt parce que... Mais... Mais pour les vikings, pareil. Tu vois, par exemple, le principe des pillages et tout, c'est pas vrai, machin. Enfin, c'est très... C'est ouf. Voilà. Et c'est les vikings qui ont ramené les nefs pour les structures architecturales et tout. Enfin, laisse tomber. Ah, tu vois, rien que là... Voilà. Alors, vous voyez, j'ai François au téléphone et quand je lui ai parlé des nefs vikings, il a pété un câble déjà. Il est pas bien. Donc... Oui, là, là... Ouais, voilà. La nef. Le truc des aiguisés et tout. Donc, voilà. François a dit qu'il t'est fini à la pisse. Ce ne sont pas mes propos. En tout cas, voilà. Tu pourras mettre... Tu pourras regarder ça et puis mettre des petits commentaires sur ce qui va pas à propos de ce qu'il raconte. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoute. Bah... Ah, bah, ouais. Non, mais franchement, j'y ai pensé qu'après. Et voilà. Du coup, c'est vrai que les gens... Je me suis dit, putain, ça serait cool. On a Esmeralda qui connaît quand même pas mal de choses. Voilà. Et c'est la première fois que je suis aussi longtemps au téléphone. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis au téléphone comme ça en live. Donc, je vais peut-être te laisser... Je vais peut-être te laisser pour repartir avec les gens. Et puis, bah, n'hésite pas à commenter le live pour dire tout ce qui va pas. Et mets des sources. Si t'as des sources sous la main, ce serait pas mal de me les mettre aussi. Donc, voilà. Bah, je suis pas sûr que ça va te détendre si tu cherches à te détendre. Ça marche. Bon, bah, allez. Bah, à demain, du coup, je pense. Parce que tu vas certainement m'appeler derrière. Ça va te choquer. Donc, voilà. Allez. Bah, bonne soirée, mec. Allez, salut. Ah, merde. J'ai le cloquis. Hop, voilà. François, on verra, mettra en... Il va commenter, en fait. Il regardera le live demain en différé, du coup. Et il mettra... Il commentera un petit peu tout ce qui... Tout ce qui ne va pas. Et je lui ai demandé de mettre des sources comme vous l'avez entendu. Donc, je pense que demain, ça va être salé dans les commentaires parce qu'il va m'écrire des... Je sais qu'il va pas pouvoir s'en empêcher. Il va m'écrire des pavés. Donc, voilà. Je suis désolé. L'appel était un peu long, mais c'est vrai que... Voilà. Il fallait que je le... Il est très motivé. Bon, bref. On y revoit. C'est parti. Merci. On voit dans les terres. Quand on les voit dans les terres, c'est à proximité de... Ou fleuves. Ça veut dire que c'est un peu comme de la mer. Quand tu as parlé de les terres, on a cru qu'il parlait de les terres, pas des terres. Pour moi, c'est très clair. Moi, je me suis compris. Les Vikings, ce sont des pélages. Enfin, ce qu'il en reste. Pélages ? Il en est resté à cette époque-là. C'est-à-dire des gens qui avaient un très grand savoir hérité. Mais quand ils venaient sur terre, ils s'occupaient de métallurgie. Ils s'occupaient aussi de... Pélages. D'alchimie, et ça, c'est une chose dont on ne discutera jamais dans les élus de cités. Peulages, mais pas pelages. C'est considéré comme stupidité. Les émaux, par exemple, c'est un travail de Gaulois venu des Vikings. Les... Comment dire ? Les Vikings de qualité supérieure, de l'aristocratie. On en a très peu retrouvé parce que c'est un... Oh, ça, c'est du Viking qualité supérieure. Il y a le pampon. La voûte céleste représentée par le bouclier et le feu représenté par le glaive. C'est un glaive court, etc. Eh bien, les boucliers émaillés, ça, c'est une chose extrêmement rare. Je ne sais même pas s'il en reste à l'époque de mon grand-père lorsqu'il me parlait de ça. Il me dit qu'il doit en rester Putain, son grand-père, il lui a raconté plein de trucs à Grigaud. Parce que c'était vraiment un trésor. La voûte céleste avec la figuration de la mythologie celto-viking. Celto-viking ! C'est du verre et du métal. Voilà. Ils avaient des secrets d'ailleurs pour transformer du verre et le donner propre. Il a l'air de se faire chier le skin. D'ailleurs, Pline en parle. Il a surtout l'air de rien comprendre. Comment dire ? L'empereur romain a fait exécuter le... Je crois que lui, il voulait parler de muscles, de la bagarre. Eh, lui, il va faire la bagarre. Il voulait parler bagarre. Donc, voilà. Le découvreur de cette particularité qui n'a fait que l'hérité, le problème, c'est qu'il n'arrive pas de lui parler. Ah, d'accord. Donc, il avait trouvé un verre... Christophe, je te rassure, c'est pas que toi. Personne ne comprend. Quand même, le problème, c'est que la vaisselle d'argent, de bronze et d'or, elle serait... On voit quand même qu'ils avaient une tradition avec énormément de savoirs et évidemment, c'était pas des barbares. Quand on arrive à conquérir toutes les terres... Attention, Grémois va certainement dire un truc intéressant pour que tu m'as barbares. Et là, je déconne pas. Vous voyez ce que tu diras quelque chose d'intéressant. De point de vue de la conception, de la vision du monde, mais tout de même une grande civilisation. Mais il faut voir pourquoi c'est ainsi. C'est qu'avant, le terme barbare, qui est un terme d'origine grecque, ça voulait dire étranger. C'est tout. Ça ne voulait pas dire... Là, sur ce point, il a totalement raison. C'est ça que de la propagande du pouvoir de l'époque. C'est la transposition d'un mot classique qui dit étranger. Les étrangers arrivent, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout casser. Retenez bien, je dis que Grémois avait raison. Et en revanche, pourquoi les... Ça ne va plus jamais. Et comment dire, ont engagé des guerres violentes parce qu'à ces époques-là, l'hospitalité est un devoir. Les gens arrivent de la mer, ils ont besoin de se reposer sur... Ah oui, non, mais oui, oui, c'est vrai que... Ils sont plus... Le commerce... Et on le refusait. Oui, parce que, justement, sur décision de l'Église, enfin, ou de l'Empire carolingien... Pas nécessairement, mais de l'Empire en tous les cas. ... et des pouvoirs locaux. Le commerce qui existait avec les Vikings depuis de nombreuses années a été interdit à peu près... Brutalement. ... à la période, voilà, où il y a eu le génocide, à la période où vraiment Charlemagne avait décidé fermement de conquérir ces terres et d'asservir le Nord et de christianiser le Nord. Pourquoi ? Parce que les Vikings venaient avec leur propre conception de ce qu'est le ciel, la vie et tout cela. Et quel est l'honneur ? Alors que le christianisme de l'époque, il tendait à asservir la personne aux dictates... ... aux pensées dogmatiques. Voilà, c'est ça. Donc ça, en aucun cas, le Viking ne se laisse faire dans ces situations. Donc il résiste, il combat aux besoins ou il disparaît dans les forêts. Ce qu'il a fait. Donc, comme il leur refusait le commerce et qu'ils sont en l'ordre de l'Europe, on peut évidemment deviner qu'ils étaient un petit peu en difficulté face à un embargo économique. On ne pouvait pas tout changer. Ah ouais, non mais c'est le mec qui est caricatureuse. C'est-à-dire que Charles Mann, comme tout bon militaire, il a massé des personnes dans les ports, des personnes armées pour... Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, notamment avec l'Empire romain, c'est que les règles n'étaient pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que généralement, quand ils assimilaient un pays à l'Empire, ils disaient aux gens « Vous êtes désormais vous êtes des Romains, mais on peut vous laisser faire comme vous voulez chez vous. » Généralement, c'est comme ça que ça se passait. Comme ça, ça leur permettait d'avoir de la main-d'œuvre, de s'enrichir, que ce soit d'un point de vue matériel et d'un point de vue militaire. Parce que justement, tu pouvais... En fait, ils avaient le droit de prendre l'armée, d'engager des gens de ces tribus-là, de ces nationalités-là, pour en faire des soldats romains. Donc, ils avaient le droit. Mais le pays pouvait garder tout à fait sa... Pas vraiment sa souveraineté, mais en tout cas, ses lois. C'est-à-dire qu'il y avait un... Je ne sais plus si c'est un consul. J'ai peur de dire des bêtises sur le mot exact. Mais en tout cas, il y avait un... Il y avait une sorte de... Un peu comme... De gouverneur. Voilà. Comme aux Etats-Unis quand tu as le président et tu as les gouverneurs selon les Etats. Et bien là, c'est un peu le même fonctionnement. C'est pour ça que oui, c'est totalement caricatural parce qu'en fait, selon la région dans laquelle tu es au sein de l'Empire romain, tu ne fonctionnais pas de la même manière. Et parfois, c'était... Parfois, il me semble même que ce n'était même pas les mêmes monnaies. Donc, c'est tellement ouf de faire des recours si pareil, quoi. empêcher que les marins viennent. On acceptait que... Ah, tu as trouvé l'extrait où il parle de PQ. Pas ceux de la visite. On se mettra ça pour la fin. Parce que souvent, on nous fait croire que... Ce que même... Je vois dans la série, pour ceux qui regardent la fameuse série, elle nous raconte, cette série, tiens-toi bien sur ta chaise, qu'avant l'Indis Fern, les Vikings n'avaient jamais quitté la Scandinavie et ne commerçaient pas du tout avec l'Europe du Sud. Mais c'est une série. C'est une fiction. C'est délirant. Ça faisait quand même des... Game of Thrones, tu vois, des dragons. Et ça, même les auteurs entre guillemets du côté de la version officielle le disent. C'est pour vous dire que la série va un peu loin. Bon, c'est un petit peu pour faire découverte. Non, je ne pense pas que ce soit pour faire découverte. C'est pour imposer une propagande comme quoi l'Occident est supérieur à tout le monde et qu'il n'a rien à attendre de qui que ce soit à l'étranger. Mais en même temps, il dit qu'il faut que les étrangers viennent. En réalité, c'est parce que les étrangers, apportant leur manière de faire, leur propre vue, enrichissent constamment. Encore faut-il gérer les flux et toutes ces choses-là. Pour donner une idée de la stupidité de cette assertion, il faut aller en... Ah, putain. Ah, les étrangers, c'est bien, mais ils font un quota. Bordel de merde. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il le pense ou si ce n'est pas pour froisser cette gueule de con qu'il a dû dire qu'il est en train de dire que les étrangers, c'est bien qu'ils viennent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il vient de dire qu'il fallait des quotas. ...en Suède et voir le nombre très considérable de mines. parce que lorsque les hivers... Et c'est pareil, il parle du fait qu'il faut montrer que les occidentaux, ils sont supérieurs et tout. Mais... Enfin, les vikings, ils sont des occidentaux. Du coup, enfin, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. J'ai peut-être loupé un truc ou alors, comme d'habitude, on ne comprend rien. ...les gens creusaient et s'abritaient dans la terre. On pouvait y faire du feu. On n'était pas, comment dire, dans les nuits. Si le feu était éteint par les vents, en Suède, c'est comme ça, puisque c'est lisse. C'est de la glace. Le moindre vent qui arrive, le feu ne peut pas être entretenu. Et à l'extérieur, on ne trouve pas vraiment de quoi entretenir un feu. On est obligé d'aller vers la terre parce que dans certaines zones de terre, le sol, c'est de la tourbe. Et la tourbe, c'est un combustible. Donc, il faut vraiment être dans le contexte réel avant de dire n'importe quoi. Le problème des historiens, c'est que 99% des assertions sont invérifiables ou fausses. Donc, il faut faire avec. La vraie histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui voyage et qui connaît le peuple et qui voit les difficultés d'adaptation au terrain. Et de ce fait, il en déduit ce que ça pouvait être aux âges antérieurs. C'était des maîtres de la métallurgie parce qu'un métal, ça reste chaud toute la nuit. Regarde nos radiateurs. Le principe, au début du radiateur, c'était d'avoir une masse métallique qui va rayonner toute une nuit. C'est 8 à 10 heures le rayonnement d'une masse métallique de 25 kilos. C'est quand même quelque chose qui fait du bien à la population dans une grotte parce qu'il faut survivre. Et quand ils arrivaient pour combattre, ils étaient protégés parce que c'est une ruse de vikings. Ils avaient cousu des peaux d'ours directement sur les écailles qui permettaient de se mouvoir. Ça n'était pas du tout la même technique médiévale avec des tronçons rigides et des coudes. Eux, ils avaient des écailles sur les écailles. Donc c'était une poids d'ours c'était carrément cousu sur leur peau avec les écailles. Et en dessous, il y avait une... Et ces écailles, c'est des écailles d'humains. De métal. Mais je ne sais pas. Il y avait une peau très souple, très chaude. Donc ils étaient très poqués. Et eux, ils attaquaient plutôt de nuit. Et surtout, il n'a pas envie de contester parce qu'ils croyaient ce qui est. C'était très habitable, féroce, parce qu'ils ne laissaient pas de prisonniers. Je la raconte souvent, c'est cette anecdote parce qu'elle revient assez fréquemment, mais il y avait un pote d'AstronoGeek, c'était pendant un live Facebook ou un truc comme ça, ou en commentaire d'un post Facebook où il avait posé une question à Grimaud et Grimaud lui avait répondu à un truc alors que le gars avait inventé la question avec des mots, avec un truc, une théorie, enfin une hypothèse. Sinon on va jouer sur les mots encore dans le chat, une hypothèse qui avait été complètement inventée comme ça à l'arrache en deux minutes et Grimaud a trouvé une réponse. C'est quand même hallucinant. Le gars, on lui donne une question, on sait déjà que ça ne veut rien dire parce que ça a été créé de toute pièce en une minute à tout péter et le gars, il arrive à trouver une réponse. Il est magique. Meurs, cinq de chaque côté et quelqu'un qui dirigeait la chose sur les étoiles. Ça c'était l'embarquement classique. Le commandant. Alors, moi ce que j'aime bien en fait, souvent c'est essayer de faire une petite analogie quand on parle de cette tradition primordiale, de la nature et des paysans. j'ai l'impression que quand même c'était une façon de vivre et des connaissances qui permettaient en fait à l'homme de rester libre et de ne pas être asservi. Comme si dans cette science il y avait un petit peu toutes les sciences. On n'était pas forcément expert dans tout mais on connaissait les principes ce qui faisait que ça évitait de se faire entre guillemets un peu loupé. Oui, quelqu'un qui est habitué à la survie parce qu'il s'agit bien de ça, la vie paysanne, c'est une survie améliorée. Si par exemple la terre ne donne pas sous les ménages à la chasse sanglier les compensations. Ils ont toujours pratiqué la chasse, la pêche. J'ai vu le débat avec Laurent et avec Mandax. C'est très discret et ça a deux intérêts. Par exemple la chasse sanglier le problème c'est que le sanglier il dévaste. Il arrive, il retourne les terres bourrées et il n'y a pas de possibilité de moisson après. Donc il était obligé de s'en prendre au sanglier pour protéger les vignes, les champs, les enfants parce qu'il y a un sanglier qui donne quand il court dans son chemin s'il y a quelque chose d'un obstacle il donne des coups de tête épouvantables. J'ai un ami qui s'appelle Jean qui est mort d'un coup de nez de cochon un cochon sauvage avec des dents qui paf c'est l'artère fémorale qui est partie il n'y a pas eu le temps de faire croissance. Hé ! Désolé si ce Jean existe vraiment. Mais quand même c'est pas un peu gros. Genre j'ai un ami il s'est fait bouffer par un cochon juste derrière la question du sanglier qui dévastait tout sur son passage dont les enfants. t'es un petit peu gros quand même mais j'ai l'impression que c'est pas vérifiable non plus. C'était terminé c'est quand même des dangers et lorsqu'il y a du feu quelque part et on ne sait pas ça dans les villes le cochon sauvage il vient il fait tout pour l'éteindre comme s'il savait qu'il y avait un danger potentiel une étincelle c'est bon donc t'es en train de faire ton camp le soir la nuit arrive et t'entends une cavalcade tu te fais piétiner par des cochons sauvages genre il y a du feu le cochon il se dit je vais l'éteindre c'est pas un petit peu le cochon donc ça quand on le sait on prend des précautions voilà c'est ballot et donc juste bon pour terminer avec on va dire l'empire face aux derniers païens tu vas confirmer enfin je pense tu me donnes ton opinion chez les vikings et en Allemagne du Nord les paysans avaient la possibilité d'être libres moi quand il a dit j'ai un ami qui s'appelle Jean c'est vraiment le système j'ai pensé à Morano qui dit j'ai une amie noire donc c'était une bonne raison de se mettre oui l'assurgissement moral lié à la religion se doublait d'un asservissement politique et donc économique ce qui permettait de renforcer et le religieux servait de prétexte voilà etc non par le religieux on adoucissait les tempéraments on le pliait et la servitude n'était pas à remettre en cause moralement on n'avait plus les moyens donc c'est un bourrage de crâne soyons clairs et tout était fait pour mais il y avait aussi une contrepartie c'est-à-dire la paysannerie n'avait pas les moyens ni le savoir quelquefois de construire des maisons et en cas d'attaque ou en cas de sinistre etc la paysannerie pouvait se réfugier dans les églises et on les instruisait on les soignait etc donc si on trouvait un enfant dégourdi il devenait prêtre parce qu'à cette époque le savoir était protégé par la vie morale donc ça n'est pas que des aspects stupides ou catastrophiques ou inhumains dans le sens étroit du terme que la religion s'occupe de cela en réalité c'est parce que la religion des vikings était de beaucoup moralement supérieure à celle des chrétiens et le problème c'est qu'elle était supérieure par le fait que les vikings n'avaient pas du tout la moindre idée du matérialisme ils ne saccageaient pas comme on dit parce que de toute façon ils ne pouvaient pas mettre de l'or et des pierreries dans leur bateau ça leur a fait couler ils n'ont pas besoin de ça puisque ce ne sont pas des gens de la terre eux ils avaient besoin des choses qu'ils ramassaient pour aller commercer ailleurs donc ils avaient un aspect des héritages je crois de père en fils je crois qu'il y avait une bonne partie de l'héritage qui était soit brûlé soit enfermé dans un tumulus il n'y a pas de matérialisme le matériel s'en va l'héritage partait avec le défunt ce qui évite les accumulations de capital avec d'éventuelles querelles entre frères la chose qui a été dit était parfaitement clé c'était anti-capitaliste libre libre de toute attache terrestre libre de toute attache dogmatique libre de tout il voulait se trouver lui-même parce que c'est ça le principe de la religion ok Christophe point à quoi appeler c'est se trouver et quand on se trouve on dit jusqu'à quel point je suis séparé de la nature du divin etc donc à l'évidence il révérait ah mais là il se mérera là je ne comprends même plus il y a juste du bullshit du bullshit qu'est-ce que tu veux rajouter la possibilité de se laver ça n'est pas la fontaine c'est même pas drôle la fontaine c'est béni c'est sacré parce que la fontaine donnait vraiment socialement un appui direct on ne peut pas vivre sans boire on ne peut pas vivre et la pêche pour eux c'est la chose centrale c'est faux on peut vivre sans boire il faut juste de l'hydrogène et de l'hélium c'est lui qui l'a dit conséquemment on peut dire qu'il y a une prolongation entre la période préhistorique avec les grottes et tout le bazar j'ai donné des articles là-dessus évidemment qui ne sont pas diffusés puisque je me pose très largement et très fortement à ces notions-là c'est le contre tous les survivants des cataclysmes antédiluviens et diluviens sont bien des gens de la mer ce sont bien des gens qui ont construit après avec des pierres pourquoi avec des pierres parce qu'ils voulaient laisser le témoignage de la chose il faut être clair le dolmen c'est la table de pierre qui représente le sol et le réel le dolmen vise le ciel et vise le vrai donc c'est cette polarité qui est sous-entendue il a bugué lui il a bugué le viking par exemple à Carnac on trouve un cercle qui a la forme d'un oeuf et des allées donc c'est le principe du féminin qui engendre le masculin ah bah putain et bientôt il va nous expliquer comment ça fonctionne cette image notamment ce qui est devenu le triskel pour les bretons c'est cette trinité là le ciel astrologique la terre alchimie l'homme magique ce sont des choses de cette heure là on ne veut pas les consignes le triskel le truc breton on est d'accord que c'est l'eau la terre le feu non ? c'est pas c'est pas l'eau la terre le feu ou le vent ou attend parce que là c'est triskel ouais c'est ça ouais alors triskel on va vérifier parce que peut-être que pour une fois il dit pas de la merde alors qui signifie trois jambes évoquant une symétrie de groupe cyclique ok alors un triskel représentant trois jambes autour tournant autour d'un axe ok signification d'après l'archéologue et historien spécialiste des celtes Vencesla Scrutta la nature solaire du triskel d'ailleurs je suis en train de me demander si François il bosse sur les gaulois ou sur les celtes je crois en fait que c'est les celtes mais en fait il touche aussi aux gaulois mais c'est plus les celtes je crois son mémoire donc le triskel est utilisé dans la série télévisée Merlin comme symbole des druides d'accord le triskel est le symbole représentant les extraterrestres dans la série télévisée The Threshold premier contact d'accord mais il n'y a pas le symbolisme de attend donc trois jambes ou trois spirales entre croisées ou encore avec trois protubérances évoquant une symétrie utilisation ok j'ai pas le truc de à quoi correspond chaque bon je ne sais plus mais en tout cas il n'y a pas de toute manière il n'y a pas mon truc d'eau terre feu et il n'y a pas non plus son truc de je ne sais pas quoi qui vient de nous inventer il n'y a pas des bretons dans le chat là pas le feu eau terre air ouais voilà d'accord c'est ça d'accord et bah du coup du coup il a encore raconté de la merde même sur des trucs aussi banal il arrive à raconter de la merde c'est vrai parce qu'on trouve que c'est ésotérique alors que c'est intelligent l'ésotérisme c'est la recherche de les choses qu'on ne voit pas c'est quand même très intéressant le vrai travail de la science c'est comprendre ce qu'on ne peut pas voir ouais mais les celtes ça englobe plus que les gaulois scientifiques dans le sens le plus fort du terme on a quand même de tous ces genres là tout ce qui nous fait manger et vivre à l'origine le fromage le vin tout ce qui est cuisson le pain toute la cuisine ça vient quand même de ces époques là et on a traversé des périodes de haute qualité culinaire qu'on a perdu en cours de route bon bah oui c'est comme ça comment tu sais qu'on a perdu ça super intéressant en tout cas Jacques je voulais passer un petit peu à la mythologie nordique par exemple peut-on dire que la mythologie nordique est postérieure ou antérieure à la mythologie grecque est-ce qu'il y a des liens entre les deux les liens sont très forts à l'évidence il y a des emblèmes qui sont les mêmes on se souvient qu'Apollon était accompagné d'un corbeau qui est accompagné dans la mythologie nordique d'un corbeau Odin voilà et bien vous savez quoi on va pas la regarder la vidéo 2 c'est bon j'en ai ma claque on va regarder le truc du PQ avec le pyramidion parce que c'est bon on a la vidéo voilà donc l'averse sur des pyramides voilà non je vais là je suis au bout de ma vie quand même la tuer alors selon les acteurs alors le pyramidion retrouvé ah oui c'est celui qui ouais c'est celui qu'on voit dans la la révélation des pyramides je suis finalement retourné le voir il me glissa aussitôt une photo du pyramidion qui avait été changé je découvris alors ce que j'avais pourtant eu sous les yeux pendant longtemps je le connais par coeur ce passage non seulement il indiquait le mètre puisqu'il mesurait précisément un mètre de haut précisément mais en plus il donnait la valeur de pi en mètre car 1m57 plus 1m57 égale 3m4 on a on a passé recomposé qui fait un petit coucou mais ouais non mais je cherche pas ce soir on est au bout de notre vie on s'est fait toute la conférence qu'il a faite à à putain c'est non c'est pas Rouen à Rouen parce que je vais pas je vais pas je vais pas confondre avec Reims c'était la conférence de 2015 à Rouen on s'est fait le premier truc la première partie de l'Esprit Viking et puis là on va terminer là dessus très sympathiquement mais j'en ai marre il lui paraissait étonnant que personne n'ait vu cette chose qui crevait pourtant les yeux ce Pyramidion était une enquête de la Grande Pyramide et ouais j'espère qu'elle est libre de droit c'est plus unique on kiffe ça se fait mal c'est trop ça mais c'est celui-là qui parle de BQ c'est un peu un truc ouais les troncs de tardigrades c'est énorme c'est le sapeur qui a fait ça d'ailleurs je vais mettre un petit like sur la vidéo voilà je vais donner un petit like par contre là à ta plate-la-tête musique qui c'est moi qui l'ai c'est eh ben du coup ça veut dire que c'est un record parce que là du coup c'est sur la chaîne le sapeur c'est à ce moment-là où il faut faire pause ah non mais sérieux et pourtant il dit qu'il a fait des mesures précises et tout vous noterez en agrandissant cette photo au maximum qu'il n'y a aucune signature visible ni marque ou trace de quoi que ce soit le tout est bien dans l'état où je le vis la première fois et le mesurer avec du papier génique faute de mieux ah putain mais c'est une connerie ça ah tu t'es fait strike je n'avais rien pour mesurer mais je me suis dit mais c'est curieux ça donne l'impression d'être une mesure qui m'est connue je n'avais que du papier génique vous voyez c'est toujours un clic à pipi je suis désolé mais j'ai pris les dimensions au papier génique et j'ai reporté ça avec un mètre en ruban et un mètre cinquante-sept je me suis dit mais c'est la moyenne c'est la moitié du nombre de pi je disais caca pipi je suis à la moitié bon caca pipi vous allez voir tout à l'heure on passe au titi caca entre la Bolivie et le Pérou personne ne sait quel côté pipi et le caca c'est pas grave bon on se l'avoue quand il nous fait pas des michel leb à parler comme ça là comme l'Edouard et ben il nous fait du il nous parle de pipi de caca et de pq ah putain bon bah en tout cas passer recomposé j'espère que le live ne va pas être striké à cause de cette à cause de cette vidéo moi je vous avoue là je suis lessivé je suis quand même le genre de mec qui peut faire des lives pendant 6-7 heures j'ai déjà fait des lives de 7 heures mais en fait quand tu mates du grimaud ça te pompe tellement ton énergie que tu peux pas tu peux pas faire tout par contre ouais si vous avez le lien de la conférence complète on pourra peut-être se la faire un jour le prochain live que je vais faire je vais peut-être pas encore faire du grimaud faut varier un petit peu je rappelle quand même que je parle de cinéma à la base donc les lives c'est vrai que on est là pour se lâcher on parle pas nécessairement de cinéma le principe c'est de c'est de se taper un bon délire ensemble mais faire que du grimaud au bout d'un moment ça va être compliqué donc je vais prendre le lien que fuel metal ok 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 attendez attendez mais du coup c'est quel lien calmez vous calmez vous les gars avec vos liens vous me spammez de ouf donc c'est la vidéo dailymotion ah c'est en 3 parties et j'espère que ça ne dure pas non plus 3 heures en tout cas je mets ça de côté je mets ça dans mes favoris je materai ça je vais peut-être le mater un petit peu avant de mon côté peut-être pas entièrement mais en tout cas je regarderai ça je regarderai ça de mon côté je vais le mettre en favoris et puis on en parlera dans un prochain live mais pas pas tout de suite on va peut-être se calmer un peu sur grimaud on pourra peut-être même parler d'autre chose que des complots etc mais là je vais moi je vais me poser je vais regarder Titans parce que je suis à l'épisode 7 ou 8 et j'aimerais bien la terminer ce week-end pour en faire pour en parler en vidéo d'ici peu j'ai une vidéo qui alors je l'ai écrite mais je ne l'ai pas encore ni enregistré ni monté j'ai une vidéo sur comment ça s'appelle Behind the Curve donc La Terre à Plat qui est un documentaire sur Netflix salut passé recomposé merci d'être passé au passage et du coup j'ai regardé le documentaire La Terre à Plat qui est vraiment vraiment cool et du coup je me suis dit que j'avais envie de vous en parler parce que il y a des choses intéressantes à raconter dessus en fait dans le sens où c'est un bon documentaire moi je m'attendais vraiment à un truc très centré platiste en fait pro platiste mais il est beaucoup plus subtil que ça c'est à dire que bon évidemment il ne va pas dans le sens des platistes mais il est subtil parce qu'il donne la parole à ces gens là quand même et ça nous permet de les comprendre ça c'est un truc intéressant c'est qu'on n'est pas dans le on ne les montre pas du doigt spécialement parfois il y a un peu de foutage de gueule au niveau du montage pour montrer qu'ils sont un peu ridicules sur certains points mais globalement je trouve qu'il est assez bienveillant sur ces gens là en fait du coup je me suis dit que c'était pas mal d'en parler parce que ça change un peu de ce qu'on fait habituellement nous parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à supporter ce genre de connard enfin j'ai du mal à supporter surtout les escrocs après les gens qui y croient bon ok je les trouve débiles mais après il y a un manque d'éducation psychologiquement ils ont peut-être eu des problèmes même ce qui fait qu'ils trouvent une réponse dans le complotisme j'en sais rien ou dans la vérité d'ailleurs je sais pas enfin voilà c'est des gens que j'ai moins envie de blâmer que les escrocs qui eux vraiment savent très bien qu'ils racontent de la merde quoi ou alors ils racontent pas de la merde mais ça reste quand même des escrocs parce qu'ils te font payer des milliers des cents quoi en tout cas voilà j'en parlerai je sais pas quand parce que j'ai plein de trucs à faire en ce moment j'ai le mémoire aussi à côté j'ai le taf taf mémoire vidéo captainwatch.com ça fait beaucoup donc voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'on se revoit pour un live peut-être pas la semaine prochaine mais dans deux semaines je vais essayer de faire au moins tous les deux semaines minimum et puis on aura d'autres vidéos qui elles parleront de cinéma évidemment et puis en attendant regardez les vidéos de tous les copains qui font du debunk et du vrai parce que moi je connais pas grand chose à ça et puis je vous dis à la prochaine bonne soirée puis bon week-end c'est un peu